En revanche, effectivement, tous les mots comme libéralisme et le mot liberté qu'il contient sont des mots absolument fumeux, qui sont des écrans de fumée. Très plaisant d'ailleurs, parce que libéralisme, c'est quand même tout à fait chatoyant à l'oreille, pour masquer, encore une fois, ce qui était le cœur de la bête, le cœur de la machine, et qui est un cœur fondamentalement sauvage. Par ailleurs, je pourrais donner des exemples encore plus macro. Il semblerait qu'aux États-Unis, grands pays de la liberté, la liberté des enfants de ne pas aller à l'école ne soit pas respectée. En France, les enfants ne sont pas libres de ne pas aller à l'école s'ils n'en ont pas envie. Ils peuvent le faire par dérogation, par ceci, cela, mais a priori, l'école est obligatoire. Donc, nous ne respectons pas la liberté pour un enfant de ne pas aller à l'école. Mais je pourrais prendre tout un tas d'autres entorses objectives de nos pays, soi-disant, qui appartiendraient, soi-disant, au monde libre. Et en fait, il y a tout un tas de libertés qui sont absolument entravées, restreintes. D'ailleurs, parfois, pour le meilleur, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on entrave la liberté de tout un tas de gens, et notamment la liberté des marchands de saccager la planète. Bonjour, François Bélodot. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, pour commencer, pour commencer par une question très classique, et ma question d'introduction, pourquoi changer ? Quelles sont les lunettes que vous portez pour regarder le monde, et voilà, pour parler de la grille de lecture en général, principale, et comment vous êtes arrivé à vous construire cette grille de lecture des choses ? Moi, je me définirais comme un écrivain, et je pense que ça suffira, même s'il m'arrive de mettre les pieds dans des domaines un tout petit peu différents, mais, enfin, globalement, le tronçon central, c'est vraiment l'écriture, par tous les bouts. Les lunettes, j'imagine que beaucoup de gens vous auront répondu ça, donc je m'excuse d'avance d'être banal, mais je ne crois pas avoir une grille véritable. Je crois même que quand on, notamment quand on écrit des romans, ce qui est mon cas, il vaut mieux ne pas avoir de grille, parce que sinon, les romans seront, ou autres productions écrites, seront très réduites, seront presque confinées, et on manquera sans doute beaucoup de choses, si jamais, vraiment, on part avec une grille. Moi, je pense qu'une grille, c'est plutôt a posteriori, quoi. On essaye des choses, et puis on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Moi, je dirais plutôt les choses plus modestement, comme ça, au fil de ma vie, mais à la fois aussi parce que j'y étais conditionné éducativement, et aussi par conditionnement sociologique. J'ai eu à disposition assez tôt dans ma vie une grille, ou une méthode d'analyse, ou un regard sur, en tout cas, le corps social, parce que j'espère qu'on parle de ça, le monde, quoi. Parce que dans la vie plus individuelle, évidemment, d'autres choses se joueraient. Mais sur la société, j'ai eu à disposition, oui, les lunettes, disons, qu'on va appeler marxistes pour aller très vite, quoi. Enfin, disons, avec pas mal de variantes possibles du marxisme, enfin, cette tradition-là. C'est-à-dire un truc très simple, qui considérait que, si jamais vous essayez d'analyser un phénomène social, et un phénomène social, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ce qui se joue entre des gens sur un lieu de travail, ça peut être ce qui est en train de se jouer en Ukraine. Je prends vraiment le macro et le micro exprès. Vous gagnerez toujours, vous verrez des choses si vous commencez à regarder la chose en termes économiques. Où est l'argent ? Quels sont les intérêts financiers et économiques ? Ça ne va pas épuiser tout. Ça ne va pas, par exemple, dans le cas de l'Ukraine, je ne vais pas rigoter sur l'Ukraine, mais je pense que dans l'invasion russe, il y a probablement des calculs de puissance et donc des calculs économiques. Mais il y a aussi, sans doute autre chose, il y a sans doute des conditionnements idéologiques, une sorte de fantasmagorie poutinienne ou russe, en tout cas de certains russes, qui fait que l'Ukraine appartiendrait historiquement. Et comme il semblerait que ce soit des choses consistantes pour Poutine et ses amis, ça joue sans doute dans l'ensemble des critères qui ont fait que cette invention a eu lieu. Mais le critère économique ne me paraît pas négligeable. Donc je crois qu'effectivement, et je trouve que je le vérifie assez souvent, vous considérez un phénomène, vous essayez un peu ce que j'appelle critère économique, que je pourrais préciser, parce que ce n'est pas précisément de l'économie dont je parle, c'est plutôt les rapports sociaux, qui sont immédiatement des rapports économiques. Alors là, ça marche, on voit des choses, ça nous fait voir quelque chose sur le phénomène qu'on est en train d'étudier. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on voit tout, mais on voit des choses. Et je trouve que c'est les lunettes qui sont les plus performantes. Voilà, c'est comme ça que je le dirais, moi, à ce stade de ma vie. Est-ce que ça peut être aussi décrit d'une autre manière comme un jeu de rapport de force ? Tout à fait, c'est un jeu de rapport de force, sauf que dans le réel social, il est souvent établi, et ça se vérifie aussi, il suffit de regarder, que la force est assez coïncidente et congruente avec la force économique. Eh oui, c'est là que vous avez le plus de capital, qu'un certain nombre d'autres capitaux s'en suivent, comme par exemple les capitaux symboliques, les capitaux culturels, tels qu'égrénés par Bourdieu. Donc voilà, encore une fois, ça a tendance à... Ce n'est pas forcément simplement une question de quantité du capital. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas celui qui a le plus de capital qui est le plus fort du monde. Parce que d'autres choses peuvent intervenir qui sont des dérivés de sa puissance économique, qui sont presque des corollaires, disons, de strictes données capitalistiques. Mais on verra quand même que le nerf de tout ça, oui, c'est l'argent. Ce qui ne veut pas dire... Il ne faut pas tomber inversement dans une sorte de psychologisation débile qui serait qu'on entend un peu dans, je dirais, le bon sens commun, à savoir c'est l'argent qui mène le monde, ou la vénalité qui mène le monde, ou la cupidité. Je ne crois pas du tout que Bernard Arnault soit cupide. En tout cas, je ne crois pas que Bernard Arnault, maintenant, à l'âge qu'il a, et avec la fortune qu'il a, son ressort affectif et son mobile premier pour agir soit la cupidité. Parce que précisément, il n'a que faire de l'argent, maintenant. Donc c'est autre chose qui le mobilise le matin, c'est d'autres affects qui ne sont jamais très très loin de la pulsion de pouvoir, de la pulsion de maîtrise, de la pulsion de domination, mais qui se rejouent autrement que sur le côté « je veux me faire plus de thunes ». Je crois qu'entrerait là-dedans, par exemple, « j'ai du plaisir à niquer la concurrence ». Non pas pour accumuler de nouveaux capitaux, mais pour niquer la concurrence. Comme un petit jeu comme ça de grand garçon. Ou un numéro un. Oui, c'est ça, la suprématie en tant que tel. Ou le défi aussi, les nouveaux challenges, comme ils diraient eux-mêmes. « Tiens, 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 cette boîte-là, elle m'échappe un peu, on me dit qu'elle est imprenable, que personne ne pourra jamais devenir actionnaire majoritaire à la place des actionnaires majoritaires actuels. Eh bien, moi, Bernard, je peux le faire. En tout cas, mes soldats peuvent le faire, puisque Bernard, évidemment, dans cette affaire, ne fait rien. Mais ça l'excite le matin de demander à ses collaborateurs mondiaux de dire « alors, on en est où, là, sur la prise dans le capital de telle boîte ? » « Ah oui, on en est là, ça va, ça avance, c'est cool. » Et Bernard, ça lui fait la journée. Donc, cette espèce de... Si j'essaie de résumer avec mes mots, en déformant, évidemment, c'est mettre la quête de puissance et le jeu de puissance au centre en sachant que l'argent est un vecteur de puissance absolument indiscutable et central dans l'histoire. C'est ça, mais encore une fois, là, je suis plutôt parti sur des choses sur le macro, mais moi, j'aime bien regarder comment ça se passe dans le micro, c'est-à-dire quand vous avez un employé et un employé qui sont en train de discuter. Un régris de lecture, oui, des micros. Un employé et un employé sont en train de discuter. Même dans une toute petite boîte, un petit machin. Je veux dire, ça peut être une boutique de téléphonie. L'employeur est en train de discuter avec son employé, celui qui tient le guichet la plupart du temps. Bon, cette discussion, si on voulait l'analyser, si, par exemple, j'étais romancier et que je restitue une discussion entre eux, par exemple, le midi, quand ils vont déjeuner ensemble, il est rare qu'un employeur et un employé puissent déjeuner ensemble, mais ça arrive, bien sûr, surtout dans les petites structures. Eh bien, cette discussion, si je veux en comprendre absolument tous les tenants et les aboutissants, si je veux en faire une bonne analyse et une bonne restitution, par exemple, comme romancier, je dirais bien là, eh bien, évidemment qu'à un moment, le rapport de force économique qui est entre eux doit intervenir. Je ne dis pas qu'il pollue tout, je ne dis pas qu'il corrompt tout, je ne dis pas qu'il frappe de définitive insincérité tous les mots qui sont prononcés, mais c'est quand même là dans l'air. Évidemment que l'un peut virer l'autre. Ben oui, que l'autre est soumis un petit peu au désidérata ou au bon vouloir de l'un en ce qui concerne sa situation professionnelle du moment. Évidemment que ça va jouer. Évidemment que si jamais, à un moment, il vient à l'employeur une sorte d'agacement par rapport à un truc que vient de dire l'employé, je parlais de l'employé, un truc qui vient de dire l'employeur à la serveuse, un truc un peu, je ne sais pas, doucement misogyne ou un peu lourdeau, comme il nous arrive tous de le faire quand on a affaire à une serveuse, plus ou moins à tous de le faire. Eh bien, si jamais l'employé, qu'il soit homme ou femme, se trouve un peu agacé, gêné, un peu, trouve que cet employeur se comporte un peu comme un beauf, eh bien, il ne lui dira pas. Il retiendra les choses. Et s'il le fait, ça aura des conséquences économiques, probablement, ou pas d'ailleurs, peut-être que l'employeur lui pardonnera parce qu'il a peut-être tout à fait besoin de cet employé. Et peut-être que s'il a tout à fait besoin de cet employé, c'est qu'en ce moment, il ne trouve pas beaucoup de gens sur le marché pour embaucher, comme on dit que c'est le cas par exemple dans la brasserie ou dans d'autres domaines d'activité actuellement. Vous voyez, c'est toujours une question de rapport de force en fait sociale qui va présider à ce tout petit moment de huit secondes qui est la réaction ou la non-réaction de X par rapport à ce que Y vient de dire. On commence à le voir, une de vos spécialités en tout, en tout cas, ce que vous aimez faire, c'est de déconstruire les choses et notamment de mettre en évidence les failles de pensée ou parfois la vacuité d'un mot, la vacuité d'un concept, une opinion fondée sur peu de choses. Et c'est cet exercice-là que vous avez fait dans votre dernier livre qui s'appelle Boniment avec un gros pipeau en couverture. Et je voudrais qu'on parle pas mal de ça, de ce détricotage. Et d'abord, de vous regarder point par point parce qu'il y a plusieurs, c'est organisé avec des petits chapitres qu'à chaque fois des mots clés, on va reparler. Mais je voudrais commencer par une question un peu large que je trouve particulièrement importante, en tout cas qui m'intéresse pour comprendre notre époque et la manière dont elle appréhende qui serait, que je mets l'introduction du podcast, qui serait qu'est-ce que le réel ? Et puisqu'on va passer un peu de temps à parler de Boniment, je trouve ça pas mal de se placer, de passer du temps à définir ce qu'est la vérité par opposition entre guillemets aux mensonges et c'est toujours une question de point de vue. Donc, qu'est-ce que le réel vous raconte ? Comment vous positionnez par rapport à cette idée-là ? Vous avez déjà parlé de macro et micro. Enfin, voilà. Je voudrais bien commencer par ça. Oui, alors déjà, je pense qu'on gagne par hygiène intellectuelle et aussi par modestie à séparer la question de la vérité, qui est une vieille question philosophique relativement insoluble et que je laisse aux spéculateurs de la philosophie, la question du réel, qui est quand même une exception, je dirais, un peu plus modeste des choses. C'est pas la vérité, c'est le réel, donc déjà, bon, moi j'aime bien dire même le fait, les faits, pour ramener les choses à des faits de perception pratiquement. Alors moi, je dirais le réel, c'est précisément ce qu'on ne peut pas définir, mais le réel doit être un souci qu'on a en permanence quand on est en train de parler, quand on est en train de penser. Voilà. Moi, j'appelle le réel cette espèce de critère qu'on se donne, qui est un critère qui demande à être redéfini en permanence dans la pratique même qu'on en a. Je pense que ça peut être d'ailleurs une définition de l'art, ça, je pense. Pour moi, la vérité, enfin, en tout cas, la vraie... Si vous voulez savoir ce que c'est que le réel, lisez des livres, regardez des tableaux et regardez des films parce que le réel, il n'y a aucune définition du réel dans la peinture, dans la littérature et dans le cinéma. En revanche, ça se définit au fur et à mesure que l'œuvre se déploie devant nous. Du réel se déploie ou pas d'ailleurs, et donc ça peut se définir par la négative. Moi, je vois bien dans certains films, je trouve que le réel est totalement absent et notamment le réel matériel, la matérialité des choses est absent. On a affaire à des films dématérialisés. Donc, en fait, voilà, moi, je tourne autour du pot parce que je n'ai pas de définition du réel à faire, en fait, mais chez moi, c'est un critère de pensée. Alors, c'est des choses très simples. Quelqu'un me dit à Paris, il pleut tout le temps. C'est un énoncé. Ça, c'est des mots. À Paris, il pleut tout le temps. Bon, ben moi, pour juger de cet énoncé, qu'est-ce que je vais convoquer ? Ben, je vais convoquer ce que j'appellerais le critère de la réalité. C'est-à-dire, je vais dire, ben, par exemple, je vais me retrouver à Paris et puis je vais voir qu'il ne pleut pas. Et donc, je me rends compte que l'énoncé que j'ai à ma gauche ne correspond pas au réel perçu que j'ai devant moi. Le réel perçu. Donc, je peux peut-être en déduire non pas qu'il ne pleut jamais à Paris parce que peut-être que demain, il pleuvra, mais en tout cas, l'énoncé à Paris, il pleut toujours est faux. Le réel vient de la valider par une chose très, très simple qui est un fait de perception. Je suis à Paris, il ne pleut pas. Vous voyez, c'est des choses très simples, en fait. C'est extrêmement simple. Moi, je ne fais que ça. Moi, dans Bonimant, je pars d'éléments de langage, souvent pas que, mais d'éléments de langage de la pensée dominante, ce que j'appelle est par exemple, on dit le consommateur a toujours le choix quand même de manger ou pas de la merde. Le consommateur, c'est quand même le consommateur qui décide au bout du compte. Donc, si vous voulez, arrêtez d'incriminer les marchands parce qu'ils diffusent de la merde sur leurs étalages. Incriminez un peu les consommateurs qui quand même auraient fondamentalement le choix de manger de la merde ou pas. Moi, je vais prendre du réel, par exemple, soit une consommatrice qu'on appelle Sandrine, que j'appelle Sandrine, et bien voilà, je restitue son quotidien, son quotidien, disons, de famille monoparentale. Elle a trois enfants, elle est toute seule pour des raisons qu'on ignore. Elle travaille beaucoup, elle sort du boulot, il faut qu'elle nourrisse ses trois gosses donc elle passe au supermarché. Et pour tout un tas de raisons extrêmement peu choisies, et bien elle va en arriver à acheter de la merde parce qu'elle sait très bien qu'en tout cas ce jour-là, sa merde achètera la plaie sociale dans la famille, elle est crevée, elle n'a pas envie de s'emmerder, de s'engueuler avec ses trois garçons, etc. Donc moi, j'ai décrit quelque chose, je décris un réel qui je crois, là c'est au lecteur de juger aussi, le lecteur, soit il trouve réaliste ou pas mon petit portrait de Sandrine, soit il ne le trouve pas réaliste mais je le mets au défi de trouver ça pas réaliste. C'est comme il veut. Peut-être qu'il va me dire mais cette Sandrine n'existe pas, tu l'as complètement inventée, François, ça n'existe pas les femmes de 35 ans qui ont été plaquées par leurs mecs et qui doivent s'occuper toutes seules de leurs trois garçons, ça n'existe pas des femmes qui travaillent huit heures par jour et qui donc quand ils ont à faire les cours sont obligés d'aller immédiatement au supermarché parce qu'il n'y a rien d'autre d'ouvert et qui par ailleurs de par l'état de leur bourse sont obligés d'aller dans de la consommation un peu discount. En tout cas, moi je veux bien qu'on me dise ça n'existe pas mais dans ce cas-là le débat aura été déplacé vers une discussion de réalité. On pourra toujours me souvenir que ce profit n'existe pas mais je rigolerais jaune. C'est ça qui est intéressant aussi d'observer c'est qu'on se rend compte que beaucoup de débats sont stériles parce qu'on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que c'est pour ça que je commence par une question comme ça c'est qu'il y a beaucoup de choses qui in fine à part quand on parle d'un fait scientifique et encore on voit que de nos jours ça pose de plus en plus de problèmes parce que qui regarde quoi quelle science enfin voilà les gens s'écharpent même sur la notion de fait d'où l'idée de post-réalité post-vérité on peut en reparler mais il y a cette idée que finalement en fait les gens ne voient pas la même chose n'ont pas la même expérience du réel c'est-à-dire qu'ils ont leur propre réel dans leur propre monde dans leur propre lieu géographique dans leur propre classe si on va parler de ça et que donc on ne voit pas ce que l'autre vit et qu'on n'est inévitablement pas d'accord avec lui parce qu'on ne voit pas la même chose donc ce qui est-ce qu'il n'y a pas là une limite de toute façon à l'analyse enfin en tout cas certains vont se dire finalement tout est relatif etc oui d'accord je vais reprendre mon exemple parce que c'est toujours bien d'être très précis je prends mon exemple de Sandrine et encore une fois je vous le disais si alors que je viens d'exposer cet exemple et que donc j'en ai écrit un fragment de boniment si un lecteur de ce fragment de boniment ou quelqu'un qui vient de m'entendre dit non non Sandrine ça n'existe pas dans le réel français là il n'y a pas de Sandrine il n'y a pas de femme qui encore une fois ils lèvent leur garçon tout seul il n'y a pas de femme qui travaille 8h il n'y a pas de femme qui sont obligées d'aller au supermarché à 8h parce qu'il n'y a rien d'autre d'ouvert ou parce qu'elles n'ont pas la bourse pour aller ailleurs je me répète un peu mais bon voilà c'est un peu cette personne peut très bien me dire ça alors dans ce cas là on a affaire à quoi ? la personne qui dira non non ça n'existe pas Sandrine n'existe pas on a affaire à quelqu'un soit qui effectivement n'a pas eu accès au réel de Sandrine elle n'est tout simplement pas au courant c'est de bonne foi en fait cette personne nie que Sandrine existe de bonne foi en disant parce qu'elle ne l'a jamais rencontrée pourquoi ne l'a-t-elle jamais rencontrée ? c'est balèze il faut vraiment être balèze mais admettons comme dirait Jean-Marie Bigard admettons il faudrait vraiment que ce soit de la grande bourgeoisie de la bourgeoisie qui vraiment vit très très loin des classes populaires ça arrive c'est vrai enfin ces gens là ne sont pas complètement neuneux d'ailleurs moi je ne vis pas ça fait un certain nombre d'années que je ne vis pas immergé dans les classes populaires donc d'où est-ce que je sors l'existence de Sandrine ? d'où est-ce que je la sors ? enfin ce serait intéressant de se le demander donc bon donc je pense quand même moi j'en arriverais plutôt à la thèse 2 ça peut arriver qu'on méconnaisse des fragments de réel de bonne foi ça peut arriver dans le cas de Sandrine qui me paraît quand même un truc qui d'ailleurs a jailli à la gueule de tout le monde très récemment dans l'espace public très visible à savoir au moment des gilets jaunes où nous voyons énormément de gilets jaunes de gens qui ont animé ce grand mouvement qui était précisément ce profil là qui étaient des femmes de la classe moyenne mais déclassées de la classe moyenne par précisément le fait qu'elles étaient seules à éduquer leurs enfants et que donc ça les déclassait par rapport à un métier égal je dirais et donc on avait ça donc franchement quelqu'un qui on ne voudrait absolument pas voir ça c'est que et j'en arrive à ma thèse 2 enfin à l'hypothèse 2 que je trouve souvent la plus viable c'est qu'il y a la volonté de ne pas voir alors pourquoi cette volonté de ne pas voir ? parce que précisément peut-être que le libéral en l'occurrence à qui je parle d'emboniment a intérêt à se raconter lui tous les matins parce qu'il sait bien qu'il vend de la merde or le marchand ne peut pas se lever le matin pour se motiver tout ça est très psychosociologique il ne peut pas se lever le matin en se disant je vais vendre de la merde donc il doit se raconter une histoire et d'abord à lui-même et donc il dit oui mais tu comprends ouais toi tu me dis bégodot toi tu me dis que je vends de la merde bégodot ou d'autres gens mais en fait bah ouais la preuve que c'est pas complètement de la merde c'est que les gens aiment ça quand même et qu'il la bouffe en toute connaissance de cause voilà ce que va se raconter le libéral donc c'est ça qu'il faut étudier c'est quel intérêt les gens ont à se mentir et quel intérêt les gens ont à s'aveugler sur un pan de la réalité bah en l'occurrence cet intérêt c'est presque une estime de soi-même l'estime de soi-même dont a besoin tout salarié ou tout travailleur pour aller bosser et donc ce manager là qui je sais pas quoi ou alors le mec qui dirige une usine de nuggets de poulet puisque c'était l'exemple que je prenais je prends les pizzas aussi les pizzas surgelées plus ou moins foireuses qu'on trouve dans les supermarchés et ailleurs hélas bon bah celui qui est directeur de cette usine là il doit quand même se raconter un truc il peut pas se raconter tous les matins qu'il envoie des produits toxiques partout dans le pays et voire partout en Europe et même au-delà c'est là qu'on en arrive à ce qui pourrait être le juge de paix de nos discussions à savoir qu'est-ce qu'il en a du réel est-ce que Sandrine existe bah elle est très très vite galvaudée il y a du noyage de poissons il y a de l'esquive et les discussions deviennent polluées et impossibles d'accord donc c'est ça le but entre guillemets du livre ça a été d'identifier ces concepts ces histoires qu'on se raconte pour pour se sentir bien entre guillemets avec nous-mêmes ou qu'on se raconte ou qu'on nous raconte d'ailleurs et qui sont pas forcément d'ailleurs faciles à détecter on va en reparler il y a des choses qui sont un peu surprenantes et donc pour donner à voir un petit bout d'autre chose et faire en sorte de surprendre on se dit tiens ok en fait je me raconte quelque chose qui ne correspond pas au réel en tout cas la réalité de tout le monde bah oui je pense qu'on se raconte tous des histoires il est probable que j'ai mes propres fables on se raconte tous des histoires il faudrait voir c'est parce qu'inévitable oui sans doute inévitable mais dans ce cas là comment dire je m'en remets à autrui pour me les signaler mais je peux me les signaler à moi aussi j'ai même fait tout un livre là dessus sur mes fables il est paru il y a 10 ans et c'était vraiment ça c'était quelle fable m'avait bercé y compris les fables politiques donc bon en général je dirais que j'ai beaucoup de défauts mais la lucidité n'est pas exactement la chose qui me manque le plus je manque beaucoup plus de pectoraux que de lucidité y compris sur moi je m'auto-attribue cette faculté je m'en excuse mais quand même je prouve que bon j'ai un peu fait mes preuves dans le domaine dans ce que vous disiez moi je tique tout de suite sur le on le on le on nous on se ment cette capacité que nous avons de nous mentir dans Donniement je spécifie davantage les choses et je pense qu'on gagne toujours à spécifier les choses moi je pense le sujet de ce livre c'est plutôt les mensonges des marchands de ceux que j'appelle les marchands ceux qui voilà dont la comment dire l'activité principale jour et nuit presque jour et nuit maintenant est de nous refourguer de la marchandise pour en tirer un certain nombre de bénéfices ceux-là effectivement savent qu'ils font quand même un travail de salauds moi je suis sûr je ne leur dénie pas toute forme d'humanité et de lucidité il y a quand même beaucoup de gens parmi ceux qui répandent des marchandises toxiques dans le corps social beaucoup d'entre eux sont au courant et donc du coup c'est là qu'ils doivent développer un système moral immunitaire en eux pour se raconter un autre chose moi je l'ai connu comme prof moi j'ai été enseignant et j'étais déjà extrêmement critique sur l'institution scolaire probablement qu'il fallait le matin que je me raconte un petit truc quand même pour y aller puisque je savais que de toute façon j'étais un agent d'une machine qui produisait de l'inégalité et par ailleurs de l'humiliation sociale et notamment de l'humiliation sociale dont les principales victimes étaient ceux dont je me piquais d'être plutôt un ami politique à savoir les prolétaires donc il fallait bien que je me raconte un petit truc et le truc que je me racontais qui était plus ou moins vrai mais qui était en partie erronée c'est que au moins moi je ne leur faisais pas de mal moi je n'ajoutais pas de la violence à la violence parce que c'est sans doute très très faux puisque j'étais que je le veuille ou non le bras armé d'un système extrêmement performant de sélection et d'humiliation donc je vois de quoi je parle quand je parle des salariés ou des managers ou même des directeurs ou des actionnaires principaux pour toujours mieux mobiliser leur corps envers et contre le fait que quelque chose en eux tique sur leur domaine d'activité avec différents évidemment avec différentes échelles entre guillemets entre ceux qui vont être tout à fait conscients et c'est ce que révèlent les rapports de Facebook on dit on est conscient qu'on veut manipuler un maximum de cerveaux ou ce qui sort sur les pétroliers on est conscient du rachement climatique depuis des années etc et puis j'imagine qu'il y a toute une catégorie de personnes qui le savent mais qu'on est pris dans un système et qu'on se dit finalement le monde fonctionne comme ça ça me dépasse donc je n'y peux rien donc voilà je fais avec il y a aussi cette idée j'imagine que ces monuments on accepte plus ou moins de se les raconter enfin plus ou moins comment dire volontairement plus ou moins consciemment puisque dans les monuments qui sont écrits c'est intéressant on va y aller mais il y a des choses qui sont un peu évidentes c'est à dire qu'on sait qu'on se raconte cette histoire et finalement on accepte de se la raconter parce que c'est l'ordre des choses et puis il y en a d'autres qui ne sont pas conscients oui moi je pense que de toute façon ça ne change pratiquement rien à partir du moment où on considère que l'intersubjectivité c'est à dire les ensembles sociaux dans lesquels nous évoluons nous sommes des créatures éminemment sociales extrêmement contraintes par tout un tas de choses qu'on appelle la société ou des éléments de la société ceci étant posé la question de la conscience ou de la non-conscience est bien secondaire dans l'affaire politique et dans l'affaire de ce qu'on pourrait faire contre l'état du monde parce que ce posera toujours ce que mécomprennent souvent beaucoup de films ou de livres je dirais un peu bas du front dans leur analyse politique puisqu'on nous raconte le scénario majoritaire au cinéma ou dans une certaine littérature c'est précisément un scénario de la prise de conscience un individu qui est le personnage principal n'est pas conscient de quelque chose il va prendre conscience de quelque chose par exemple du fait qu'il y a des migrants qui meurent en mer voilà et du coup il va en tirer un certain nombre de conclusions sur son activité ou pas d'ailleurs mais au moins il aura pris conscience moi je crois que c'est pas du tout comme ça que ça se passe moi ça fait quand même je pense un certain temps que je suis assez conscient du fait que globalement l'organisation capitaliste est dévastatrice et qu'elle est profondément morbide en plus et nous sommes nombreux en être conscients en fait simplement donc notre problème à nous n'est pas du tout de prendre conscience le problème à nous c'est de gagner en force et le problème c'est la force c'est la possibilité c'est qui nous bah nous ça serait les gens qui se rendraient compte que précisément le capitalisme est une force destructrice voilà par exemple que l'accumulation du capital est en train de dévaster le vivant mais aussi dévaste beaucoup de vie alien beaucoup de gens opprime beaucoup de gens restreint l'existence de tellement de gens bon je pense qu'on est quand même très très nombreux à s'en être rendu compte et à l'éprouver dans son propre corps parfois mais autre chose est d'arriver à faire en sorte qu'on puisse un peu déplacer la machine quoi qu'on puisse ici ou là arriver à saboter la marche du monde destructrice en tout cas la freiner la détourner la subvertir et proposer autre chose alors je voudrais qu'on revienne là-dessus un peu plus tard mais sur le justement ce projet entre guillemets qui commence à être évoqué mais je voudrais rester sur cette déconstruction là justement puisqu'on est là parce qu'on parle du livre bon il y a plusieurs mots qui sont sortis qui sont des mots des mots centraux mais qui sont souvent mal compris vous m'ont entendu libéralisme capitalisme marchand pourquoi est-ce que ce sont des mots aussi centraux enfin importants pour comprendre notre monde et d'où vient cette confusion autour capitalisme libéralisme liberté néolibéralisme on les entend partout mais on ne sait plus ce que ça veut dire comment je fais le tri vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'entrée capitalisme dans Bonniment il y a une entrée par contre libéralisme parce que précisément la zone de confusion c'est le libéralisme c'est pas le capitalisme et justement les libéraux c'est une entourloupe libérale qui date d'il y a très longtemps d'une certaine manière vont presque masquer euphémiser ou évacuer la notion très factuelle en fait et très concrète de capital et de capitalisme au profit d'un truc beaucoup plus éthéré beaucoup plus évanescent et qui noie le poisson qui s'appelle le libéralisme et qui déjà commence son embrouille première et de se construire autour du mot liberté et donc les marchands au moment de leur grand avènement et de leur grand essor au moment où ils prennent la main c'est à dire fin du Moyen-Âge et Renaissance et puis évidemment tous les siècles ont suivi bon très très vite étaient leurs opérations marchandes ont très très vite été accompagnés d'opérations rhétoriques et d'opérations conceptuelles ou théoriques qui consistaient quand même très largement à masquer la sauvagerie de ce qui était en train de se jouer à savoir le pillage généralisé l'extorsion de richesses un peu partout dans le monde puisque c'est quand même l'accumulation promitive c'est quand même ça c'est l'accumulation impérialiste et coloniale c'est quand même ça qui démarre le vrai capitaliste tel qu'on va le connaître véritablement avant il y a eu évidemment des prémices marchands il y a eu tout un tas des préalables le capitaliste le capitaliste n'a pas inventé le commerce loin de là en revanche il l'a systématisé et il a fait de l'accumulation son cœur de métier j'allais presque dire et l'accumulation pose un certain nombre de problèmes avec sa vocation par ailleurs impériale qui a très largement comment dire amplifié le poids du commerce dans la donne générale de l'existence humaine alors donc le capitalisme pour moi c'est très juste en revanche effectivement tous les mots comme libéralisme et le mot liberté qu'il contient sont des mots absolument fumeux qui sont des écrans de fumée très plaisants d'ailleurs parce que libéralisme c'est quand même tout à fait chatoyant à l'oreille pour masquer encore une fois ce qui était le cœur de la bête le cœur de la machine et qui est un cœur fondamentalement sauvage Alors on peut rester sur le capitalisme c'est-à-dire qu'en quoi c'est un système structurant ça paraît un peu bête de dire ça mais je voudrais avoir à partir de quel moment ça commence est-ce que c'est quelque chose qui était bien parti et qui a déraillé entre guillemets et qui crée tout un tas de choses est-ce qu'on peut aussi en dire du bien en disant que finalement le monde s'est enrichi un milliard de personnes sont sorties de la pauvreté ces 40 dernières années tout le monde a bénéficié etc voilà c'est quoi le contour du sujet et est-ce que c'est de manière inhérente quelque chose qui crée du mal entre guillemets Oui je pense que moi je dirais pas du mal bon je reviens pas sur le un milliard sorties de la pauvreté qui est un élément de langage un peu propagandiste sur lequel on pourrait beaucoup 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 discuter mais je reviens pas là-dessus je vois que vous êtes assez poreux à votre époque quand même pour répéter de façon aussi avec tant d'aplomb ce truc qui est très discutable en soi parce que où est le seul de pauvreté le but c'est d'avoir une conversation ouverte justement là on déconstruit tout vous l'avez presque dit comme si vous disiez bon ben Rome est la capitale de l'Italie non 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 de dire que le capitalisme a sorti un pire de personnes de la pauvreté ces 40 dernières années n'est pas un énoncé équivalent scientifiquement à Rome est la capitale de l'Italie c'est tout ce que je dis après je vais pas rentrer là-dedans parce que le point n'est pas là le point n'est pas là le point est de savoir si effectivement il y a quelque chose qui est inhérent à ce qu'on appelle le capitalisme et qui serait fondamentalement destructeur je l'ai un peu répondu dans ma prise de parole précédente dans la mesure où pratiquement les opérations premières et les opérations cardinales et paradigmatiques du capitalisme ont consisté quand même à aller piller tout un tas d'autres continents que le continent européen puisque c'est le continent européen qui a pratiquement fondé le capitalisme on voit immédiatement l'accumulation primitive est sauvage est violente est bestiale il s'agit quand même de massacrer tout un tas de gens de s'approprier un certain nombre de terres pour en tirer toutes les richesses possibles et imaginables je passe sur la traite négrière je passe sur tout ce qui a suivi donc je peut-être formuler c'est plus qu'est-ce qui fait la différence entre le système capitalisme tel qu'il a été organisé et ce qui lui précède sachant que il y avait déjà des marchands il y avait des années d'échange donc quel est ce fait capitalistique qui a défini notamment le 19e et le 20e siècle et qui continue de définir la structure du monde oui tout à fait ça c'est une excellente question et je vais vous dire que je n'ai pas de religion là-dessus je n'ai pas de religion d'ailleurs c'est ce qui fait dire à un penseur marxiste qui s'appelle Alain Badiou que finalement le problème c'est déjà peut-être le néolithique c'est-à-dire que le problème serait le commerce beaucoup plus que le capitalisme en tant que tel c'est-à-dire à partir du moment où précisément on commence à stocker on commence à stocker on se sédentarise on devient essentiellement des agriculteurs et comme on se sédentarise on stocke et à partir du moment où vous stockez vous commencez à permettre des spéculations sur la marchandise et donc là on rentre dans une courbe de choses ou d'activités qui ont à voir avec oui effectivement la spéculation financière avant que le mot même ait été inventé donc je suis très très ouvert à toute considération là-dessus je n'aurai aucune certitude il y a ce qui est analysé quand on parle proprement de capitalisme et que c'est quand même sa pulsion accumulatrice véritable qui fait qu'à un moment les marchands les marchands dominants n'ont plus d'autre choix que d'accumuler pour survivre ils sont obligés toujours en permanente de croître ce qui n'a pas été le cas dans un long moment du commerce encore une fois je m'aventure là dans des analyses anthropologiques sur lesquelles je pense que des gens seraient beaucoup plus compétents que moi mais l'intuition que j'en ai à partir de quelques lectures ou autres c'est que ce qui arrive autour du XVIe siècle ou un peu avant un peu après c'est ça c'est l'impératif de croître pour simplement se maintenir à flot et c'est cet impératif de croissance le capitalisme est croissant ou n'est pas à la fois je dirais d'un point de vue presque passionnel ce qu'on appellerait passionnel et ça nous reviendrait à ce que je disais de Bernard Arnault comme petit portrait psychologique rapide je pense que le capitaliste lui-même le marchand son éthos l'éthos marchand veut que de toute façon il faut toujours croître mais c'est surtout à l'échelle plus structurelle que le capitaliste pour tout un tas de raisons presque j'allais presque dire techniques est obligé toujours d'accumuler du capital pour pouvoir maintenir son propre capital et c'est cette accumulation qui produit les dévastations qu'on connaît à la fois sur des corps sur les sols sur l'air sur ce qu'on appelle grossièrement le vivant d'accord et petit à petit se sont mis en place des structures des règles dynamiques qui ont figé un peu tout ça qui fait qu'on a mis l'indicateur PIB qu'on a mis des accords qu'il y a de la dette qui se crée et que ça continue et ça s'accélère bah oui je voudrais revenir un peu sur le libéralisme qui pareil qui est assez central peut-être en évoquant boniment puisque je vous avais coupé c'est vrai qu'on entend libéralisme on entend liberté et liberté est quelque chose d'absolument fondamental cendral enfin serait en tout cas nous est présenté comme ça comme une des valeurs phares c'est encore plus vrai comme aux Etats-Unis par exemple qui érige ça vraiment comme valeur fondamentale de toute leur société et on aurait presque l'impression que c'est là que c'est vrai c'est-à-dire que c'est le projet que la liberté d'entreprendre la liberté individuelle la liberté de posséder voilà comment est-ce que on déconstruit ça et on comment on se en tout cas repartir sur le libéralisme que le libéralisme n'est pas forcément équivalent à la liberté et que ça peut être c'est de l'ordre du boniment c'est en tout cas la manière dont on en parle c'est marrant que dans les trois exemples de liberté que vous avez pris il y a la liberté d'entreprendre et la liberté de posséder déjà je veux dire ça ne fait pas rêver ces libertés-là c'est dans les modèles américains j'entends bien mais en fait ce que vous venez de faire factuellement montre bien que déjà le mot liberté en lui-même ne veut rien dire il faut toujours lui adjoindre quelque chose un génitif liberté de faire quelque chose je ne sais pas ce qu'il s'appelle un génitif d'ailleurs enfin complément du nom ça serait un truc comme ça j'ai une grande mère trop loin dans ma vie je ne devrais pas me risquer dans ce genre de mexique donc voilà donc premièrement le mot liberté livré à sa stricte nomination ne dit jamais rien à personne il faut toujours lui adjoindre quelque chose premièrement deuxième chose on s'aperçoit effectivement que en fait ce qui va se jouer c'est souvent des hiérarchies entre telle ou telle opération par exemple liberté de posséder donc effectivement s'il y a liberté de posséder il y a une espèce de priorité qui est accordée absolue comme une espèce de culte aux Etats-Unis comme dans pas mal de pays occidentaux d'ailleurs ou ailleurs à la propriété et donc il n'y a plus la liberté de par exemple de s'arrêter sur le terrain qui serait possédé par autrui cette liberté n'existe pas dans nos pays puisque immédiatement effectivement je peux être c'est passible de peine si je squatte à un moment une maison qui est possédée par quelqu'un d'autre que moi et bien je n'ai pas le droit de le faire donc je n'ai pas la liberté de squatter une maison dont quelqu'un est propriétaire donc vous voyez bien que immédiatement une liberté restreint une autre liberté et donc on a plus à faire un problème de liberté on a un problème de hiérarchie entre nos valeurs de hiérarchie de valeurs qui ne concernent plus du tout ce mot de liberté qui concernent plein d'autres choses et donc il y a des gens qui trouvent qu'entreprendre dans la vie c'est génial et donc ils vont en fait promouvoir l'entreprise et en général les libéraux d'ailleurs ne promouvent pas d'ailleurs leur entreprise ni même la liberté d'entreprendre ils promouvent surtout leur propre liberté d'entreprendre de commercer là où ils veulent et de faire des profits là où ils veulent souvent d'ailleurs on dépend de la liberté d'entreprendre d'autrui puisque la pulsion première quand même d'un capitaliste c'est quand même de niquer la concurrence ben quand même et donc objectivement tous les matins moi qui suis dans le business de la téléphonie et bien tous mes gestes seront considérés par moi comme réussis dans la mesure où j'en aurais un indicateur certain qui sera la défaite de l'autre donc vous voyez bien qu'en fait quand on regarde les faits et comme d'habitude quand on regarde réellement comment ça se passe et bien personne dans cette affaire ne défend la liberté d'entreprendre bon par ailleurs je pourrais donner des exemples encore plus macro il semblerait qu'aux Etats-Unis grands pays de la liberté et bien la liberté des enfants de ne pas aller à l'école ne soit pas respectée en France les enfants ne sont pas libres de ne pas aller à l'école s'ils n'en ont pas envie ils peuvent le faire par dérogation par ceci cela mais a priori l'école est obligatoire donc nous ne respectons pas la liberté pour un enfant de ne pas aller à l'école mais je pourrais prendre tout un tas d'autres entorses objectives de nos pays soi-disant qui appartiendraient soi-disant au monde libre et en fait il y a tout un tas de libertés qui sont absolument entravées restreintes d'ailleurs parfois pour le meilleur moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on entrave la liberté de tout un tas de gens et notamment la liberté des marchands de saccager la planète donc mais c'est pas moi qui promeut le terme de liberté que moi je n'utilise jamais et je me suis rendu compte d'ailleurs au bout de 20 ans d'écriture frédatif c'est-à-dire beaucoup de textes accumulés tout ça romans essais chansons blabla que j'utilisais absolument jamais ce mot et je n'avais pas du tout prémédité mais parce que comme j'aime la justesse en général le mot liberté ne me vient pas parce qu'il est absolument impropre à nommer quoi que ce soit de ce qui concerne le réel tel que vécu par les êtres humains le néolibéralisme c'est la liberté libérale poussée encore plus loin ou on est sur un on est sur le même registre ou c'est quelque chose qui est de nature différente qui est un mot qui occupe une place différente dans nos structures ou dans nos imaginières dans Boniment moi je fais plutôt une déconstruction non pas du terme néolibéralisme mais de son usage que je trouve un peu trop mécanique un peu réflexe et beaucoup de gens se sont mis à mer néolibéral par ailleurs je montre que enfin je montre en tout cas je pointe le fait que beaucoup de libéraux l'utilisent très très allègrement ce qui leur permet évidemment de dédouaner le libéralisme si vous commencez à dire que oui effectivement le glissement néolibéral de nos sociétés a fait quand même beaucoup de mal aux salariés beaucoup de mal et bien vous dédouanez le libéralisme lui-même c'est-à-dire le capitalisme de la même façon que bon et donc c'est pour ça que je mets en garde un peu mon lecteur en disant méfie-toi quand même quand tu dis néolibéraliste de quoi tu es l'idiot utile de quelle opération d'exonération d'une certaine manière et de disculpation du libéralisme tu te fais le complice en parlant de néolibéralisme bon il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des travaux tout à fait sérieux qui existent pour accréditer alors là pour le coup description à l'appui c'est pas un usage comme ça un peu je dirais mécanique qui est impensé qui montre que de fait il y a des effets d'accélération à partir des années 30 notamment ça c'est plutôt les travaux de Barbara Stiegler qui l'ont établi c'est là d'ailleurs que des penseurs libéraux se sont presque eux-mêmes appelés néolibéraux des gens comme Hayek ou autres Friedman fera un petit peu le relais enfin prendra le relais plus tard puis d'autres que eux donc il y a eu quand même des opérations objectives factuelles documentées racontées par les intéressés eux-mêmes qui ont consisté quand même pour le libéralisme à muter un peu à organiser sa propre mutation parce qu'il était arrivé à un certain nombre de crises parce qu'il avait une peur bleue de la montée de l'idée communiste et des pratiques enfin disons des options communistes on était dans les années 30, 40, 50, 60, 70 à l'heure où beaucoup de pays entendaient se libérer de ce point de vue là le bloc de l'Est je veux dire se prenait de l'ampleur donc le monde capitaliste était tout à fait effrayé par cette contestation à la fois ouvrière prolétaire et puis cette contestation aussi j'allais presque dire sur le terrain de guerre enfin sur le terrain du rapport de force entre les états et donc il a fallu se muter mais aussi pour des raisons aussi d'impasse économique dans lequel était arrivé le capitalisme et c'est l'ensemble de ces mutations telles que pensées par ces penseurs-là et des leaders d'opinion disons du monde marchand qui a fini par s'exécuter dans les années 50-60 avec une grosse accélération dans les années 70 on cite toujours Reagan et Thatcher comme étant les deux ceux qui ont vraiment fait basculer le capitalisme dans une sorte de nouvelle ère qui n'est pas en rupture pour moi avec la précédente et à ce titre-là le mot néolibéraliste devient pertinent mais après moi j'aimerais bien qu'on parle de néocapitalisme comme ça je serais tout à fait satisfait il y a quelque chose qu'on entend souvent qui est un peu lié à ça qu'on vous a déjà sorti sur les plateaux télé mais qui est cette idée que la France en fait n'est pas vraiment concernée puisque dire que la France est un pays libéral c'est se tromper puisqu'on a l'hôpital gratuit l'école gratuite des fonctionnaires et que donc on n'est pas on n'est pas vraiment concerné tout à fait pareil comme on n'est pas au même niveau que les Américains on sort un petit peu de la thématique boniment on y reviendra après mais comment ça se pareil comment ça s'orchestre cette histoire qu'on se raconte et puis quels en sont les fondements est-ce que c'est en train d'être détricoté est-ce que c'est détricoté depuis longtemps et en fait c'est quelque chose qui est de l'ordre du mythe voilà bah oui d'abord on pourrait commencer par la fin c'est à dire où est-ce qu'on en est de ce point de vue là et alors on sait bien qu'il y a détricotage en tout cas il y a volonté farouche guerrière brutale du pouvoir actuel de détricoter c'est vraiment puisque le thème du jour est qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin et par quoi est-ce qu'on est fondamentalement mobilisé Macron quand il se lève le matin c'est ça son ressort passionnel fondamental c'est celui-là c'est de déglinguer l'état social bon alors peut-être parce qu'il en a il faudrait étudier pourquoi psychologiquement c'est devenu tellement névrotique chez lui même si la névrose de Macron dans cette affaire est tout à fait secondaire c'est pas Macron qui a inventé cette pulsion là qui est en fait une stratégie ou une option du monde capitaliste depuis très longtemps c'est à dire qu'essayer de en gros on en est sûr de cette intention de cette pulsion ou alors c'est il me semble qu'on sort par exemple il me semble qu'on sort d'une réforme des retraites enfin d'un combat contre la réforme des retraites un combat perdu il y a quelques éléments de preuves ben voilà par exemple enfin je pense que les lois travail déjà dont le ministre de l'économie Macron était déjà à l'origine dans les années 2015-16-17 allait aussi dans ce sens là ce qu'il nous prépare sur le statut des chômeurs va dans ce sens là sur la réforme du RSA va totalement dans ce sens là par ailleurs il s'agit évidemment de continuer à appauvrir l'hôpital public de sorte que les libéraux puissent dire regardez vous voyez bien que ça marche pas la santé publique donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir toujours plus de marchés de la santé privée et un certain nombre de marchands pourront se repaître lesquels marchands pour la plupart d'ailleurs ont été des grands alliés de la prise de pouvoir de Macron ça s'appelle donc des petits retours sur investissement ou des renvois d'ascenseur ça etc etc donc je pense que quand même ce que je dis de Macron n'est pas une vue de l'esprit je crois que c'est factuel et quiconque l'on irait serait dans un disons un cas de déni qui ira pas loin de la pathologie mais en fait le vrai sujet et après celui-là c'est à dire que comment les gens qui disent oui mais bon on est quand même pas dans un pays strictement capitaliste se positionneraient par rapport à ce détricotage est-ce qu'ils sont en faveur de ce détricotage ou est-ce qu'ils sont pour le maintien voire même le développement de ce qu'on appelle un peu grossièrement d'ailleurs l'état social c'est comme ça qu'ils devraient se situer ces gens et je pense qu'en fait ceux qui en général font cette objection-là partent depuis les intérêts marchands et donc eux ils sont plutôt pour effectivement continuer à détricoter l'état social parce que l'état social c'est quoi ? c'est autant de parts du marché qui échappent aux marchands voilà tout ce qui est public et pas privé les marchands ils veulent tout privatiser que ça vienne dans leur besace et donc dès qu'il y a quelque chose qui échappe à l'emprise disons du privé et bien c'est quelque chose qui leur échappe et donc les gens qui parlent au nom des marchands sont toujours pour démanteler davantage l'état social après fondamentalement ce qu'il faudrait dire et le vrai point sera le suivant de constater qu'il y a un certain nombre de leviers de redistribution en France bien sûr que je le constate et je m'en réjouis et je trouve qu'il n'y en a pas assez moi il n'y en a pas assez moi je serais pour une redistribution beaucoup plus systématique qui s'appellerait par exemple la mise en commun de tout bon qui serait autre chose que de la redistribution donc déjà la notion de redistribution induit quand même qu'on est dans un pays inégalitaire donc il faut quand même prendre acte du fait que nous sommes dans une société fondamentalement inégalitaire extrêmement inégalitaire beaucoup de milliardaires en France et beaucoup de gens sous le seuil de pauvreté aussi bon premièrement la deuxième chose c'est qu'il ne faudrait pas laisser croire avec ce constat là que c'est le capitalisme lui qui généreusement alloue un certain nombre enfin en tout cas c'est créer des caisses d'allocations familiales ou des choses comme ça parce qu'il est extrêmement généreux le capitalisme est peut-être un peu sauvage mais il a quand même la générosité de redistribuer un peu c'est pas comme ça que ça s'est passé et là il faut faire de l'histoire c'est pas le capitalisme qui a très gentiment alloué les choses c'est les mouvements sociaux les mouvements ouvriers les mouvements d'émancipation qui sont allés arracher ces choses là par leur lutte autant de choses que le capitalisme ne leur aurait jamais octroyé s'il n'avait pas lutté et donc en fait s'il y a encore une fois des leviers de redistribution qui sont jusqu'à preuve du contraire encore un peu performants en France c'est parce que des gens se sont battus pour ça se sont battus contre les marchands et lesquels marchands sont un petit peu les ascendants ou les ancêtres de ceux qui produisent ce genre d'argument à savoir que arrêtez de nous dire qu'on est dans un système capitaliste à l'heure où tant d'argent est suffisamment enfin et chaque année alloué aux classes populaires ou aux gens les plus souffrants le paysage médiatique français on parle dans le livre il y a France Inter je voulais faire une minute de silence en fait c'est ça ce serait le moment un peu grave et sinistre le paysage médiatique français médiatique français il existe il n'est pas mort il n'est pas mort il est bien là quel rôle joue-t-il dans cette affaire de boniment moi je suis un peu en deux temps sur ce genre de sujet dans un premier temps j'aime bien quand même rappeler en bon matérialiste que et c'est ce qu'on a c'est ce que j'ai essayé aussi de faire dans le manuel d'autodéfense intellectuelle qu'on a fait avec Socialter qui sort qui sort-il à ces jours-ci parce que évidemment quand vous commencez à dire manuel d'autodéfense intellectuelle c'est comme si finalement le combat était d'abord un combat d'idées et que c'était un combat sur les discours moi je crois pas du tout je crois que ça se joue pas là fondamentalement ça se joue vraiment dans des choses beaucoup plus concrètes que d'une société et donc les médias finalement c'est ce qu'on pourrait appeler une superstructure et c'est pas la structure elle-même donc les médias ne font que je veux dire produire des éléments de langage qui seraient qui seraient qui accompagneraient des faits structurels et des faits matériels qui sont le vrai coeur du problème donc je voilà je ne veux jamais surestimer la place des médias je trouve que par exemple dans la gauche critique la critique des médias a pris un peu trop d'importance par rapport à disons l'analyse de choses qui encore moi me paraît plus fondamentale parce que plus concrète plus matérielle il n'en reste pas moins vrai que bien sûr la sphère médiatique est un fait c'est aussi en fait un élément matériel ce sont des choses qui existent ils émettent des sons qui sont souvent des mots et des paroles ou des fictions audiovisuelles qui portent des discours en creux ou des discours muets ou tout un tas d'autres produits audiovisuels qui sans en avoir l'air souvent véhiculent des discours véhiculent des discours de façon plus ou moins consciente d'ailleurs et tout ça finalement ça devient un ensemble de faits quand on sait surtout que les gens quand même continuent à regarder beaucoup la télévision continuent à écouter beaucoup la radio ou alors se branchent sur des chaînes YouTube par exemple ou autre quoi donc bon dans la donne matérielle générale tout ça finit par faire consistance quand même et de ce point de vue là il est évident que oui les médias en tout cas les médias mainstream comme on dit souvent qui sont évidemment totalement au diapason de l'idéologie dominante et surtout de l'ordre social participent du retard de lucidité que peuvent avoir les gens ou un certain nombre de gens quant à leur propre situation d'ailleurs quant à ce qu'ils sont eux-mêmes en train de vivre bien sûr que ça participe de la falsification générale et du effectivement de la difficulté qu'on peut avoir à convertir en prise de conscience véritablement politique en tout cas en énergie politique je préfère le dire comme ça une mauvaise humeur ou en tout cas un malaise qui est certain dans la société parce que du coup je ressens un malaise je ressens une souffrance je ressens il y a des degrés comme ça je ne suis pas très content de ma vie je suis un individu précis à partir de quel moment je vais pouvoir convertir cette somme d'affection en énergie politique et bien à partir du moment où on va me proposer un certain nombre de discours qui vont justement me permettre d'articuler quelque chose or il y a des discours à disposition qui sont des fausses pistes et lesquels discours sont très largement diffusés et dispensés par les médias mainstream donc on les connaît les fausses pistes tout simplement qui égarent je pense pas mal de gens ça c'est sûr elle est pas facile je trouve cette distinction que vous avez évoquée entre le monde des idées et le monde matériel enfin je trouve que ça mérite de l'explicité parce que d'autant plus que nos jours on entend beaucoup cette idée y compris dans les milieux un peu militants que ce sont les nouveaux récits qu'il faut mettre en avant pour changer le monde il y a beaucoup de je suis pas forcément sur cette lignée c'est un petit peu dans ce sens là que je commençais ma réponse précédente c'est à dire je trouve que moi c'est tous ces trucs là genre on a besoin de nouveaux récits on a besoin de nouveaux imaginaires non moi je trouve qu'on les a je trouve qu'on a je veux dire notamment à gauche dans la gauche radicale on a pléthore de récits pléthore d'imaginaire enfin tout a été dit tout a été dit pour moi et je sais pas de ça qu'on manque on manque de force je le répète on manque beaucoup moins de récits que de force donc non moi je crois pas pas du tout alors après qu'il faille qu'il faille jouer quand même ce qu'on appelle la bataille des idées la bataille des discours évidemment il faut la jouer il faut toujours la rejouer notamment pour opposer une espèce de contre-pouvoir ou de contre-discours aux discours dominants dont je viens de dire qu'ils étaient fondamentalement toxiques et fondamentalement utiles à la conservation de l'ordre social après oui vous avez raison on peut pas distinguer entre idées je l'ai dit il y a un moment où les discours sont des faits il y a un moment où les discours ont une puissance matérielle en fait une consistance matérielle mais c'est souvent ça d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire être un sujet social ça veut dire ça avec Bourdieu je pense toute sa sociologie ne s'est concentrée que là-dessus en fait et elle se voulait d'ailleurs un complément de l'analyse marxiste parfois même une sorte de contestation de l'analyse marxiste mais il s'agissait d'ajouter à ce qui était parfois une analyse un peu trop strictement matérielle je vais trop vite qui était celle de la tradition marxiste eh bien Bourdieu arrive il dit en fait qu'est-ce que ça veut dire de rendre compte de ce qui est l'existence concrète d'un sujet social c'est indifféremment ce qu'il vit et la façon dont il nomme ce qu'il vit ou la façon ou le discours qu'il se tient à lui-même quant à ce qu'il vit et tout ça les deux ont autant de consistance matérielle c'est ça le grand apport je dirais de la sociologie bourdieusienne c'est vraiment ça dans une filiation un peu structuraliste tout ça donc les mots qu'on se raconte les mots qu'on reçoit et qu'on finit par intérioriser métaboliser pour soi-même sont presque aussi importants que je dirais la factualité pure de ce qu'on vit c'est-à-dire je suis chauffeur routier la factualité pure de chauffeur livreur la factualité pure de ce que je vis c'est un certain nombre d'heures par jour c'est des embouteillages c'est peut-être la pollution que je subis c'est ma vie conjugale qui est en train de se déglinguer à cause de mes oreilles mes horaires mes enfants que je ne vois jamais ça c'est la factualité pure et puis il y a un autre élément c'est tout ce que je me raconte dans mon camion c'est tout ce que je me raconte tous les jours pour je ne sais pas comment je me représente mon métier comment je me représente mon patron peut-être qu'en fait je me raconte un truc c'est que mon patron est super gentil c'est quand même sympa qu'il m'ait donné du boulot à l'heure où tout le monde est au chômage peut-être qu'il y a un inverse je me raconte l'inverse c'est vraiment un salaud qui en fait lui branle rien toute la journée et voilà donc ça c'est les discours et les discours qu'on se raconte à soi ben ma foi on ne les invente pas tout seul on les invente un peu de briquet de broc à partir de choses qu'on a entendues et c'est vrai que si on entend que TPMP tous les soirs dont le pouvoir de toxicité politique m'apparaît toujours plus au fil des semaines ben on va se raconter des trucs qui ne sont pas des trucs de gauche voilà ça me ramène un peu au livre je pense qu'on peut faire cet exercice sur quelques-uns des mots puisque chacun des chapitres en fait c'est pour titre un mot ou alors deux mots mis côte à côte et c'est intéressant parce que ça nous montre aussi la puissance qu'il y a derrière justement un concept et à quel point ça peut conditionner certaines choses un mot par exemple comme le wokisme qui était très à la mode qui pareil qui est très flou qui peut être compris comme associé à une forme de progressisme associé à une forme de lutte comment est-ce que quelle est sa place dans le paysage et comment il est utilisé à droite comme à gauche si on reste sur cette sur cette distinction politique parce que je trouvais ça intéressant comme vous démontez en fait montrer que c'est pas si évident que ça c'est pas forcément là où on l'attend quand un mot à ce point là a tant de succès dans son usage en gros il y a dix ans personne disait wokisme aujourd'hui même des gens très très loin de la scène publique de la scène médiatique de la scène des débats ont entendu parler de wokisme dis-woke parfois même pour récupérer la réprobation du mouvement wokiste ou des wokistes donc on voit des gens bon donc c'est un phénomène linguistique socio-linguistique devant un phénomène comme celui-là je pense qu'on peut il faut toujours essayer de s'interroger je veux dire quelle est la généalogie de ce succès dingue de ce mot avant même d'en voir le contenu tout ça et je pense que pour analyser le succès d'un mot il faut voir comment par qui il a été colporté et surtout quel intérêt avait qui à le colporter à ce point voilà alors moi ce que je trouve intéressant c'est qu'on voit bien que le mot wokisme wok et vaguement ce que ça désigne a un intérêt énorme pour la bourgeoisie l'intérêt énorme qu'a pour la bourgeoisie la circulation je dis bien je ne touche pas toujours pas de contenu la circulation du mot wokisme c'est bien sûr de disqualifier les forces contestataires et notamment d'absenter le pan des forces contestataires contre laquelle la bourgeoisie ne peut rien rhétoriquement contre laquelle elle ne peut rien rhétoriquement c'est à dire ce que j'appellerais le camp communiste qui met en avant la question sociale qui met en avant les rapports sociaux qui met en avant etc ça c'est ce que la bourgeoisie essaie de conjurer depuis 150 ans parfois de façon extrêmement brutale on l'a vu tout à l'heure un petit peu avec le le saut néolibéral ou l'intensification néolibérale mais il y a les comportements de la bourgeoisie peuvent beaucoup se décrypter en tout cas se comprendre depuis 150 ans comme comment faire pour conjurer la menace communiste la menace du mouvement ouvrier la menace du mouvement social une des façons de le conjurer c'est de désigner un autre ennemi et de l'amalguer un ennemi parfaitement ridicule parfaitement dogmatique sectaire frappé de tous les mots frappé de tous les vices la gauche c'est ça ben voilà voilà l'opération donc c'est très très facile vous ne savez pas quoi répondre à Frédéric Lordon penseur très consistant de la gauche radicale concrète vous inventez une espèce d'illuminé qui va aller déboléner une statue en disant que je ne sais pas quoi et bien ça y est vous dites c'est la gauche c'est ça maintenant la gauche est devenue sectaire la gauche est devenue dogmatique la gauche est fanatique la gauche est complètement folle la gauche est devenue folle diront-ils tous ce qui a servi à pas mal non seulement ça sert à la bourgeoisie à disqualifier la gauche mais en plus ça sert aussi ça a servi je le vois bien depuis quelques années il y a eu d'autres motifs à ça mais pour certains gens certaines personnes qui étaient plutôt issues de la gauche du centre gauche enfin vaguement comme ça ben ça leur a servi à quitter la gauche parce qu'ils ont dit regarde ils sont en train de devenir dingues donc les types savaient bien qu'ils étaient en train de devenir de droite parce qu'ils s'embourgeoisaient parce qu'ils devenaient plus fatigués parce qu'ils s'égrissaient il y a tout un tas de façons de devenir de droite quand on vieillit je commence à le mesurer dans mon propre corps c'est très tentant et puis il y a des faits sociaux qui fait qu'on s'est embourgeoisé et que donc on passe du côté des propriétaires et donc on est peut-être un peu moins à gauche quand même on est un peu emmerdé parce qu'on ressent une sorte de fidélité à la gauche désolé pour cette analogie débile mais enfin un homme ou une femme je veux dire une femme en tant qu'hétéro et bien je suis très emmerdé je vais la quitter ça va être très violent ça va être brutal pour elle je ne l'ai pas prévenu finalement elle va découvert que je suis un connard et bien qu'est-ce que je vais faire je vais lui attribuer tout un tas de défauts d'un seul coup comme ça je vais lui trouver tous les défauts du monde ce qui permettra de m'exonérer de la culpabilité de quitter la femme en question cette analogie un petit peu lourdeau de s'arrêter là mais j'espère qu'on m'a compris moi j'ai vu beaucoup de gens qui ont dit sentir que ça ils étaient passés à droite avoir du mal à se l'avouer à eux-mêmes parce que quand même ça la fout mal et donc avoir cette servie alors il y a eu un truc qui leur a servi il y a un certain temps et je vais y revenir mais ce qui leur a beaucoup ce qui les a beaucoup arrangés c'est le wokisme depuis une dizaine d'années le truc d'avant je le traite frontalement dans Bon Immange je lui alors pas frontalement parce que c'est pas une des entrées mais j'ai un long développement dessus c'est sur le mot bobo qui a eu exactement à peu près le même genre de fonction parce qu'il faut toujours se demander quand un mot circule quelle est sa fonction encore une fois c'est ça en fait ça sert à quoi quel fonctionnement ça permet de et le mot bobo a permis bon voilà je le décris dans Bon Immange j'y renvoie pour ceux que ça intéresserait mais il a permis bien des opérations de conciliation aussi de l'ordre social le populisme ça fait partie de ces mots un peu valise comme ça ou dans un mal défini qu'on utilise pour disqualifier quelque chose ou c'est d'une autre nature je crois que c'est à mettre le mot populisme n'est pas complètement dénué de sens mais dans ce cas là il faudra bien s'entendre parce que la façon dont il circule c'est totalement n'importe quoi comme on sait et c'est un mot souvent d'ailleurs oui effectivement péjoratif je crois qu'il faut quand même en fait tout simplement l'associer à la foison de mots et de vocables dont les garants de l'ordre les gardiens de l'ordre social et ses bénéficiaires ont toujours essayé d'arroser la contestation pour la disqualifier de la même façon qu'en ce moment on veut disqualifier l'écologie radicale en l'appelant écoterrorisme voilà donc vous avez un mouvement de contestation populaire des gens qui disent mais quand même c'est bizarre nous on ne bouffe pas vous vous avez tout c'est quand même bizarre nous on travaille comme des bêtes tout le temps ou alors on ne trouve pas de travail alors qu'on ne demande que ça etc voilà c'est des gens des classes inférieures qui se manifestent dans l'espace public pour remettre en cause l'ordre existant dont ils sont les grands perdants et bien évidemment il faut les disqualifier parce que si on les prend au mot et qu'on les écoute c'est la subversion absolue je veux dire l'ordre social ne va pas tenir il faut les disqualifier donc on va les traiter mais ça c'est vieux les mouvements sociaux on va les traiter de manant de gueux de crétin de genre et puis alors après par exemple c'est un mouvement populiste donc en fait là où il y a un mouvement populaire on va l'appeler populiste qui permet globalement de tout de suite l'investir de tout un tas de trucs douteux du genre ce doit être un mouvement homophobe ou il doit être un peu antisémite du rassé bord c'est ce qu'on a dit des gilets jaunes comme on sait envers et contre ce qui s'est passé par la suite où jamais l'homophobie ni l'antisémitisme n'ont été au coeur de leur revendication de leur discours de leur prise de parole mais bon voilà c'est une façon bien connue donc on voit par exemple en ce moment enfin depuis 4-5 ans enfin 10 ans disons c'est extraordinaire la façon dont les médias bourgeois ou les leaders d'opinion bourgeois s'acharment contre la France insoumise je veux dire et les taxes de tous les mots et taxes Mélenchon tout un tas comme ça de vices ou d'intentions barbares ou d'intentions autoritaires ou tyranniques c'est assez extraordinaire je ne dis pas ça du tout pour défendre les insoumis sur lesquels j'aurais beaucoup de choses à redire mais maintenant c'est très beau de voir la bourgeoisie je pense dans son être même je dirais structurellement elle a peur c'est la peur qui la constitue puisqu'elle a des choses à perdre quand on a des choses à perdre et notamment des avoirs et bien on a peur on a peur de les perdre et la peur fait perdre tout discernement ou comment dire entraîne chez vous une espèce de panique verbale d'ailleurs on l'a identifié dans le féminisme ou dans les luttes raciales d'émancipation des minorités raciales c'est quelque chose qui a été identifié dès les années 60 il y a une panique réactionnaire une panique et donc ce qu'on appelle un backlash aussi un retour du bâton à chaque fois vous avez des poussées d'émancipation un mouvement émancipateur très très massif et fort la conservation se rétracte et du coup un des éléments de sa panique c'est sa panique linguistique sa panique linguistique c'est donc d'appeler l'éco-terrorisme des gens de Sainte-Soligne ce qui est quand même une espèce de bon par ailleurs c'est très médité de la part de Darmanin bien sûr mais je pense que c'est à mettre parfois elle l'accompagne aussi rhétoriquement il y a un chapitre qui s'appelle femme puissante on voit que quelque chose qui est récupéré puisqu'on a une forme de récupération du féminisme mais qui est intégrée au système de manière positive et pareil c'est quelque chose que vous déconstruisez pour montrer qu'en fait encore une fois c'est pas si simple oui je veux dire une courte vue c'est un bon exemple une courte vue pourrait laisser croire que les livres de Léa Salamé qui s'appelle femme puissante ce sont des portraits de femme puissante feraient partie de l'effort féministe général et donc Léa Salamé serait une féministe bon Léa Salamé n'est pas une féministe c'est une sarkoziste libérale et donc en tant que telle elle est libérale autoritaire et les libéraux autoritaires ne sauraient être féministe puisqu'il y a des valeurs je dirais de comment dire des valeurs concurrentielles des valeurs de combat qui sont quand même socialement affiliées plutôt au masculin donc son truc des femmes puissantes c'est pas du tout dans femmes puissantes je pense qu'il faut surtout il faut au moins entendre femmes que puissantes le geste réel de ce livre ou de ces deux livres je crois qu'il y a deux volets à l'heure qu'il est puisque ce sont des gros succès le geste réel c'est de glorifier la puissance mais pas glorifier la puissance au sens Nietzschéen pas la puissance Nietzschéenne ni la puissance telle que Deleuze pour en parler mais la puissance là où c'est un synonyme strict et simple de pouvoir et donc en fait sous couvert de promouvoir des figures féminines au titre du féminisme Léa Salavé est en train de redonner à son tour dans la glorification du pouvoir qu'on a vu au travail chez elle à d'autres reprises et donc je ne parle pas dans le vide je veux dire je suis Léa Salamé bien malgré moi depuis une bonne quinzaine d'années puisqu'elle s'est beaucoup répandue depuis donc il est complètement il est difficile qu'elle passe une version donc je vois bien par quels affects elle est investie et finalement ce qu'elle fait dans Femmes Puissantes c'est exactement ce qu'elle fait quand elle fait une interview de complaisance qui a fait rire le monde entier avec Carlos Ghosn c'est exactement la même chose qu'elle fait quand elle fait Stupéfiant émission spéciale où il y a à un moment une interview de Bernard Arnault elle adore les gens de pouvoir elle aime le pouvoir voilà et donc quand il y a une femme qui devient une des communicantes principales de la place de Paris par exemple Anne Méo assez méconnue mais très importante et bien elle va interviewer Anne Méo c'est pour ça que je m'amuse dans le début de ce fragment à noter de façon très candide puisque c'est ma manière moi je suis un grand naïf et un bonnet que toutes celles qu'elle interroge sont toujours des femmes de pouvoir elle va pas interroger la tennis woman lambda qui essaie de se démerder à faire du tennis une fois qu'elle sort de l'usine elle va interroger Amélie Mauresmo parce qu'Amélie Mauresmo est une des rares tennis woman françaises à avoir gagné un grand chelème elle donc elle va toujours vers là où il y a du pouvoir que ce soit des hommes ou des femmes est relativement indifférent pour ça bon ben voilà là on vient de déconstruire quelque chose pour ceux qui croyaient encore que Salamé était féministe non Salamé est une une chaîne de garde du pouvoir est-ce que c'est ce qu'on appelle enfin j'ai la réponse on ne peut pas faire ça on ne peut pas savoir mais communément on va dire que c'est de la novlangue tout ça et de manière intéressante un chapitre qui déconstruit aussi ce terme de novlangue comme étant quelque chose pareil bien pratique pour décrire pour décrire tout ça et finalement ne rien changer voilà je trouve ça intéressant de poser ça parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire oui oui c'est de la novlangue ouais je l'entends beaucoup pourquoi j'ai voulu finir là dessus enfin en tout cas mettre en évidence cet aspect là et ma perplexité vis-à-vis de cette notion bon ben c'est toujours pareil d'abord toujours la même chose ce à quoi nous avons affaire ce n'est pas une violence linguistique bon alors donc il ne s'agirait pas de laisser croire que notre grand problème c'est qu'en ce moment circule une langue toxique ce n'est pas la langue qui est toxique la langue n'est qu'un habillage d'une toxicité beaucoup plus concrète qui s'appelle ce qu'on impose au corps tous les jours sur le monde du travail sur un lieu de travail ou ailleurs bon donc la surfocalisation sur cette notion de novlangue m'agace un peu premièrement pour cette raison la deuxième chose c'est que je vois effectivement ce mot être beaucoup utilisé depuis 10 ans et donc comme d'habitude c'est peut-être mon côté esprit de contradiction ou peut-être l'anarchiste individualiste que je suis fondamentalement et qui se méfie au bout du compte de tout mouvement de masse en tout cas de toute forme de grégarité parce que c'est une grégarité linguistique on se repasse le mot et on le reprend à son compte sans l'avoir véritablement étudié sans avoir vraiment réfléchi à ce que c'est donc j'ai vu que novlangue c'était devenu ça ce qui a d'ailleurs coïncidé avec une espèce de revival Orwell qui a tendance à m'agacer aussi parce que je ne prouve pas que ce soit le plus grand égrien de tous les temps et surtout pas le plus grand penseur politique de tous les temps mais donc ça allait un petit peu de paire et après ça va aussi de paire donc avec Orwell avec 1984 et donc avec l'idée que nous serions en dictature ceci est faux en tout cas nous ne sommes absolument pas ce que nous connaissons maintenant de ce que nos corps connaissent par exemple en France on va parler juste de l'Occident et d'un pays occidental qui s'appelle la France ce à quoi nous avons à faire maintenant c'est tout sauf à une tyrannie de type 1984 mais alors vraiment tout sauf ça et donc je pense que ça nous égare de considérer que Orwell aurait 60 ans avant vu avant tout le monde ce qui était en train de nous arriver de fait nous sommes allés vers une société de contrôle comme disait Deleuze qui n'est pas sans rapport avec deux ou trois choses que peut disposer Orwell dans 1984 mais il y a tellement de choses dissemblables enfin très nouvelles dans ce capitalisme là celui qu'on vit notamment par la révolution numérique que vraiment je pense que c'est des mots et des pratiques du pouvoir telles que décrites dans 1984 qui ne sont pas qui ne nous aident pas à véritablement bien voir et entendre ce que nous sommes en train de vivre ça m'amène à parler de parfaite transition sur la technologie qui est aussi un sujet abordé dans le livre à plusieurs reprises via un chapitre qui s'appelle notamment Algorithmes mais pas que où on a parlé on voit qu'Elon Musk a racheté Twitter on voit la présence des algorithmes dans nos vies à quel point ça va conditionner nos choix notre vision du monde à quel point aussi c'est difficile impossible carrément d'échapper à ça au smartphone qu'est-ce qu'on en dit de manière commune et quels sont les boniments autour de autour de cette question technologique qui est souvent mal comprise alors qu'elle est quand même devenue vraiment centrale oui elle est vraiment devenue centrale tout à fait et je dois dire que je suis moi là dessus plus à même d'écouter d'autres gens en parler plutôt que de moi même produire des pensées parce que voilà je suis pas assez techniquement affûté pour véritablement prendre la mesure de ce qui est en train de se jouer donc moi j'aime bien écouter des gens qui sont plus au fait que moi et mieux documentés que moi et peut-être plus doués aussi pour comprendre ce matériau là très particulier qui est le matériau technologique ou numérique mais ce que je peux dire au moins c'est ce que je vois qui se passe dans notre quotidien et peut-être que le boniment ça je pense pas que ce soit dans mon livre mais on s'en fout finalement le boniment en chef là dessus serait un petit peu semblable à celui qu'on nous sert concernant la l'effondrement ou la dévastation écologique en cours à savoir qu'il pourrait y avoir une transition verte il pourrait y avoir un capitalisme vert il pourrait y avoir bon en gros c'est toujours le même truc le capitalisme c'est ni bien ni mal ça dépend comment on s'en sert et bien il peut y avoir un capitalisme vertueux écologiquement bon il se trouve qu'en ce moment on a plutôt eu affaire à la version dégueulasse écologiquement mais là regardez maintenant on va passer bon et donc il n'y aurait pas finalement de fait structuré du capitalisme ce serait une espèce de boîte vide comme ça ou de coquilles vides qui renouvelerait ses contenus et ses conséquences au fil de ses activités et donc pourrait muter c'est la même chose avec la technologie je veux dire ou avec un certain double petit technologique c'est toujours le même truc ça dépend comment on s'en sert oui bien sûr effectivement internet ça dépend un peu comment on s'en sert alors prenons ce cas précis parce que ça pour le coup je connais un peu étant un usager oui bien sûr ça dépend comment on s'en sert je vois des gens qui se servent d'internet moi je fais partie des vieux qui disent encore internet puisque j'ai vu la naissance d'internet donc je dis internet qui s'en servent pour regarder les influenceurs en je sais pas quoi en cosmétique et autant de pièges à cons qui vont les faire consommer etc moi ayant l'âge que j'ai étant formé comme je le suis je pense à n'utiliser internet que pour regarder les conférences de philosophes d'historien d'écrivain de scientifique ou ce genre de truc bon bah donc là moi Bégaudot bon usage son neveu mauvais usage parce que son neveu a 30 ans de moins du côté Bégaudot ça participe de son épanouissement intellectuel et de sa lucidité côté neveu ça participe de son habitissement ceci n'est pas complètement faux mais ce qu'on oublie dans cette affaire parce que je ne vais pas non plus faire semblant de considérer que l'usage de mon neveu est aussi bien que le mien c'est faux en fait c'est faux mon usage est bien meilleur beaucoup plus intéressant que le sien je l'ai vu faire en revanche en revanche où il y a une équalisation et c'est là que le poids de la structure intervient en ce moment sur les contenus c'est au bout du compte que je passe quand même des heures devant ce machin comme lui lui quand même un peu plus que moi parce qu'encore une fois étant de la génération voilà qui est digital native pratiquement enfin quand même et donc c'est internet est quand même entré dans ma vie j'ai métabolisé internet que je le veuille ou non et indépendamment du fait que j'écoute des conférences de Bernard Friot ou d'autres gens passionnants ou même des vieux podcasts qui parlent je sais pas de Jean Giono ou de Colette au bout du compte je pense que c'est aussi des pratiques du corps comment notre corps a intégré cette affaire et comment moi ce dont j'ai parfois parlé et notamment à propos des séries autre entrée d'abonnement comment je métabolise la temporalité internet de sorte que finalement je finis par être gagné par une sorte de ce que j'appellerais une nervosité je parle de nervosité fatiguée à un moment d'abonnement à propos des séries je pense que l'homo libéralus pour moi est nerveux et fatigué c'est un peu les deux il est épuisé mais c'est une comment on appelle ça une fatigue nerveuse et la fatigue nerveuse je pense que c'est très largement induite aussi par les objets qu'il a manipulés toute la journée l'ordinateur le téléphone essentiellement et donc ça il est évident que ça crée des corps qui sont des corps il y a peut-être forcément des bénéfices à ça mais il y a un gros écueil c'est que ça nous rend ça rend les corps impossibles d'un certain nombre de choses incapables d'un certain nombre de choses et notamment incapables de par exemple de considérer assez longtemps je sais pas un texte un paysage d'être capable par exemple de l'inactivité de ne rien faire ça fait de nous cet outil fait de nous quand même des actifs des suractifs des hyperactifs alors heureusement beaucoup encore d'entre nous avons des corps qui sommes relativement disponibles à une temporalité plus relâchée inactive qu'on peut appeler contemplatives mais ou tout simplement de sérénité de quiétude davantage et d'attention portée à des petites choses simples mais on se méprendrait en considérant que cette révolution incroyable cette révolution domestique c'est là qu'elle m'intéresse c'est que c'est une révolution qui concerne les gens vraiment ça a vraiment pénétré pour de vrai leur maison c'est pas une vue de l'esprit quand on dit par exemple que le 11 septembre va changer le monde ça c'est des conneries par exemple des conneries moi je l'ai vécu évidemment ça a peut-être changé un certain nombre de donnes géopolitiques et peut-être voilà modifier un certain nombre de choses bon le quotidien pas du tout pas du tout du tout du tout du tout mon quotidien le 12 septembre est exactement le même que le 10 je prends cet exemple parce que je peux en prendre d'autres mais en revanche là l'émission de ces outils dont on est les usagers très très réguliers dans nos vies dans notre poche dans notre salon dans notre cuisine au chevet de notre lit lequel s'ajoute à tout ce qui se passe sur notre lieu de travail où en général quand même on manipule aussi ce genre d'objet y compris des tâches les plus ouvrières alors là oui ça ça n'est pas sans conséquence sur notre rapport au monde vraiment et peut-être que ça participe de notre inertie politique entre autres dommages collatéraux je vais revenir aussi à un discours qu'on entend souvent parce que là on parle de beaucoup de sujets il y a un argument qui nous est souvent c'est voulu un argument qui nous est souvent avancé et ce serait le fait que tout ça c'est trop complexe en fait et que ça reboucle aussi avec ce qu'on a dit au début que finalement il y a beaucoup de choses qui sont relatives je vous ai entendu dans d'autres interviews que finalement le monde ça n'existe pas il n'y a que des expériences séparées individuelles et donc il faut préciser de quoi on parle ça revient à cette idocine matérialité des choses mais on entend souvent dire que voilà la technologie c'est quelque chose d'extrêmement complexe que la mondialisation c'est complexe que la finance c'est complexe c'est que donc il faut nuancer et que la radicalité c'est c'est posé c'est tranché dans la science de complexité et donc c'est se tromper et qu'il n'y a pas les méchants d'un côté les gentils de l'autre etc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on répond à ça ou qu'est-ce qu'on fait de cette idée justement que c'est difficile d'appréhender tout ça pour moi il y a plusieurs étages de réponses possibles mais d'abord réglons immédiatement ce problème de la nuance que j'en ai déjà parlé je le redirai je vois tout un tas de gens professer la nuance contre les extrêmes les extrêmes sont radicaux pas nuancés grossiers disqualification on connait bien et donc quoi donc en fait ceux qui ne sont pas les extrêmes seraient nuancés mais moi je ne les vois jamais nuancés sur tout un tas de sujets donc arrêtons avec cette farce de la nuance je ne reviendrai pas dessus je pourrai épiloguer longtemps donc c'est pas ça le sujet l'autre sujet le vrai sujet dans ce que vous dites c'est effectivement le monde est complexe c'est complexe et donc bon alors on voit bien dans les exemples qu'on a pris qu'il y a une confusion entre un pan qui est effectivement complexe et un pan qui ne l'est pas par exemple si on reprend mon exemple le fonctionnement d'un téléphone est complexe le fonctionnement je crois que technologique je serais bien incapable de vous expliquer comment ça marche donc je manipule tous les jours un truc dont je ne connais rien du fonctionnement et je serais incapable d'ailleurs de reconstruire moi-même etc et même de réparer ça c'est vrai c'est une complexité et d'ailleurs c'est une complexité qui est très largement programmée par nos marchands évidemment plus ils nous ils nous abreuvent d'objets créent des dépendances que nous ne maîtrisons pas plus ils nous rendent dépendants et plus par exemple ils évitent ou ils amoindrissent dans nos quotidiens les possibilités d'avoir recours à ce qui leur fait horreur à savoir la réparation réparer nous-mêmes nos objets est le cauchemar du marchand et donc nous avons maintenant des objets suffisamment complexes pour que nous ne puissions pas les réparer nous-mêmes je crois même que c'est le cas je ne suis pas du tout un spécialiste de voiture mais j'ai cru comprendre d'après mes amis automobilistes que c'est le cas des bagnoles qu'on pouvait un peu quand même un peu réparer moi je me souviens effectivement de de vision d'enfance où je vois mon père pencher sur le capot pendant une heure ou deux voilà avec des mains pleines de cambouis puis finalement dire c'est bon c'était lui enfin un truc comme ça où mon frère réparait sa moto par exemple et ça je ne vois plus beaucoup de gens pencher dans leur capot donc voilà cette complique c'était là elle est programmée et elle est réelle en revanche ce que je viens de décrire précédemment à savoir la journée ou l'usage que fait un corps de ces outils là ça c'est pas complexe c'est quelque chose qui m'arrive que je ressens que je constate que j'observe avec mes yeux et mes oreilles donc il y a tout un tas de choses que je peux percevoir et élucider fort de mes seuls yeux et de mes seules oreilles qu'on utilise je ne trouve pas assez tout ça n'est pas complexe si je prends par exemple la finance c'est pareil on confond tout le fonctionnement même de la finance c'est-à-dire sa fonctionnement technique avec des flux dont la temporalité moyenne et la nanoseconde oui c'est très complexe à vraiment d'ailleurs c'est largement fait pour on sait tirer qu'il y a des montages financiers qui sont faits pour précisément noyer le poisson on le sait bien donc la complexité fait partie pratiquement de la stratégie des gens qui sont les agents de la finance les opérateurs effectifs de la finance mais ceci étant dit tout ça est très simple fondamentalement c'est simple ce que c'est que la finance et quel est l'objectif des financiers qu'est-ce qui les travaille qu'est-ce qui les anime c'est pas très compliqué quelles sont par ailleurs les conséquences de la financiarisation de l'économie qui n'est pas d'hier mais qui a eu tendance effectivement à s'accélérer et s'intensifier grâce notamment à des outils technologiques tout ça est simple comme bonjour je veux dire qu'un trader puisse d'un clic supprimer une usine en Turquie à 10 000 km un trader américain par exemple tout ça est très simple à comprendre et on voit bien au nom de quels intérêts et au nom de quels calculs économiques alors parfois il y a des billards un peu plus subtils il y a des billards à 4 ou 5 bandes à savoir il arrive que les financiers parient sur des actifs toxiques parient sur leur propre défaite mais avec un coup d'avance vont pouvoir réussir à faire fructifier leur défaite bon tout ça peut se comprendre quand même pour qu'on s'y arrête un peu et moi qui suis une bille en informatique et plutôt une bille en finance d'ailleurs fondamentalement j'ai pas été vraiment éduqué comme ça c'est pas le genre d'objet vers lequel je me suis porté quand j'étais adolescent alors qu'il y a des gens qui ont un peu plus le sens de ce genre de choses bon je crois qu'il a fallu que je m'y penche un peu pour comprendre un peu l'embrouille donc non l'élément de langage ou l'élément de propagande qui consiste à dire ouais mais non mais c'est trop le monde est complexe donc c'est vrai que les points là les extrêmes là ceux qui disent qu'en fait il faudrait renverser le capitalisme ouais qu'il faudrait par exemple les écolos qui disent qu'il faudrait en fait rentrer en décroissance non mais c'est plus compliqué que ça quand même les gars donc on nous parle toujours comme des gamins quoi moi je suis désolé mais quand je vois Camille Etienne ou Léna Lazare et autres jeunes femmes d'ailleurs d'intéressants mouvements très féminins de l'écologie radicale ou plus ou moins radicale je les trouve mais d'une maturité intellectuelle analytique et d'une maturité tout court infiniment supérieure aux soi-disant barbons matures qui vont toujours nous expliquer comme on explique à des gosses que non mais ne t'énerve pas tu sais c'est plus compliqué que ça non non fondamentalement il y a quand même des traits simples pour juger du monde après je suis tout à fait d'accord pour dire que la vie est complexe le réel est complexe l'ordre social c'est compliqué il y a tout un tas de choses complexes mais je dirais qu'il y a suffisamment de choses simples et simplement élucidables pour pouvoir ordonner ou structurer un élan politique contestataire et radical ok est-ce qu'il n'y a pas quand même un pareil avocat du diable mais c'est la partie des questions que je me pose quand même est-ce qu'il n'y a pas un goût c'est un petit peu le gimmick de parole de notre ami de Finkerview je vais me faire l'avocat du diable c'est son truc c'est pratique quand il va dire une grosse connerie il commence c'est très conçu de dire bon je vais un peu me faire l'avocat du diable mais le fascisme finalement est-ce que ça serait pas cool il dit jamais ça bon alors ok je vais dire une connerie en tout cas c'est une question que je me pose de manière pratique c'est-à-dire le gouffre qu'il semble y avoir entre une pensée qui serait de l'ordre de renversement des tables entre guillemets dire ok le système capitaliste doit être renversé il faut être radical il faut y aller ok on fait ce diagnostic là et la mise en pratique et quelque part on parlait de réel on a commencé par ça mais il y a quelque chose qui me semble à moi en tout cas bien réel qui est le fonctionnement d'un certain nombre de structures dans le monde le fait que le monde soit ouvert le fait que le capitalisme soit ultra dominant qu'il y ait une élite qui soit vraiment en place avec des outils technologiques de surveillance avec une force monétaire avec des réseaux etc aussi mondialisé donc il y a un rapport de force qui est totalement déséquilibré et factuellement aussi ce qu'on a pu observer c'est que ceux qui ont tenté autre chose tenté de sortir de ce jeu là de cette manière de jouer globalement pour eux ça s'est assez mal passé soit parce que la CIA intervenue les a dézinguées soit parce que les marchés les sanctionnent soit parce qu'ils ne remboursent pas leurs dettes etc donc comment à quoi ça ressemble dans le cadre actuel dans l'Union Européenne dans la mondialisation etc une bifurcation ça ressemble à la bifurcation ressemblera à ce à quoi elle ressemblera parce qu'en fait oui ça s'interroge est-ce qu'il y a un projet ou une vision même comment dire prenant ce cadre du réel est-ce qu'il y aurait un chemin entrevu ok ça passe par là c'est vrai et du coup voilà le projet politique qu'est-ce qu'on fait des accords qu'est-ce qu'on fait de l'Europe qu'est-ce qu'on fait du marché qu'est-ce qu'on fait de la dette tout ça ou alors c'est à construire c'est à construire mais avec des exemples déjà de choses c'est pas parce que des choses ont fini par échouer ou par produire un bilan globalement négatif qu'il n'y a pas eu des éléments intéressants que des pierres n'ont pas été déjà posées dont on pourrait s'inspirer ici ou là à des échelles plus ou moins grandes à l'échelle d'un état mais aussi parfois à l'échelle d'une région ceux qui s'intéressent vraiment à comment pourrait fonctionner une démocratie relativement horizontale je veux dire c'est marrant parce que j'en vois beaucoup me dire ouais non mais ça peut pas marcher parce que ceci cela être un peu comme ça spéculatif dans le vide après je leur dis mais tu regardes de près ce qui se passe au Rojava en ce moment ? de quoi ? de Rojava ? de quoi ? je sais pas ce que c'est c'est un joueur de foot de quel club italien ? bah c'est un truc où il y a une zone en ce moment une espèce de laboratoire qui d'ailleurs va peut-être pas durer puisque comme souvent d'ailleurs les zones d'expérimentation émancipatrice effectivement suscitent très très vite l'hostilité et l'hostilité parfois extrêmement guerrière des puissances étrangères qui n'ont pas du tout intérêt à ce que se développe ce genre d'expérimentation donc le Rojava est très fragile puisqu'il y a le grand frère ennemi enfin c'est plus qu'un grand frère ennemi c'est la grande tutelle ou le grand bourreau voilà le juste mot voisin qui s'appelle la Turquie et qui a très très aimerait beaucoup en finir avec cette affaire là mais regardons donc en fait il faut regarder un petit peu les zones d'expérimentation déjà pour cultiver un peu et parler un peu plus concrètement sur ce que nous pourrions faire si nous avions un peu plus la main voilà après moi je pense que les choses s'inventent mais je la chose dont je suis sûr et je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus de convictions pour se mettre en mouvement je crois qu'aucun mouvement d'émancipation n'a eu besoin de se représenter clairement ce vers quoi il allait pour se mettre en mouvement et je crois que c'est très très bien d'ailleurs de ne pas exactement savoir vers quoi nous allons mais par contre il faut avoir un petit socle de certitudes les certitudes qui sont encore une fois tirées de l'observation du réel et de ce qu'on éprouve pas d'avoir lu des livres qui donnent comme ça la clé le théorème du monde ce que je crois le socle de certitude des mouvements d'émancipation actuels ou qu'ils soient c'est que toute émancipation se gagnera si on arrive à enfoncer des clous dans le capitalisme voilà ce qui se dit lequel peut se distribuer de mille autres manières qui ne sont pas forcément d'ailleurs interchangeables mais les féministes actuellement savent très bien que toute émancipation ou toute victoire féministe toute avancée féministe se gagne toujours dans la mesure où on arrive à affaiblir dans tel ou tel domaine ce qu'on appelle génériquement le patriarcat on pourrait appeler aussi la domination masculine il y a plusieurs termes qui font l'objet de débats voilà ça suffit comme boussole est-ce que cette comparaison est pertinente parce qu'on compare souvent par exemple le défi aussi climatique ou par la décroissance à des luttes passées mais là on est face à quelque chose qui est le système dans son ensemble on a dit que le capitalisme était central dans le fonctionnement du monde quelque part que les féministes gagnent un combat et que ici et là le patriarcat soit un peu atténué un peu remis en question finalement ça peut être récupéré par le système on s'adapte et le système c'est pas quelque chose qui fait tomber qui est de l'ordre de la lutte des classes telle qu'on vient d'en parler mais c'est pas parce que là on est sur quelque chose de complètement nouveau non je pense pas que ce soit nouveau par rapport à ce que j'étais en train de dire d'abord le féminisme est pas nouveau de tout court non 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 je parle pas de nouveauté je veux dire le système dans son ensemble c'est vraiment la question c'est dire est-ce qu'il y a un début de réponse à ça c'est de dire est-ce qu'il s'agit de mettre un gouvernement différent en place et ça suffirait est-ce qu'il s'agit de renverser le capitalisme dans un pays et si oui à quoi ça ressemblerait ou alors est-ce que c'est un mouvement et l'intelligence collective et les conditions de ça qu'il faut créer et puis on verra bien oui voilà c'est ce que je disais précédemment et on verra bien moi j'ai pas besoin d'anticiper j'ai pas besoin je pourrais je pourrais faire la blague ce qu'il faudrait faire c'est ça 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 d'ailleurs ils avaient fait ça ça avait marché plus tôt on va collectiviser les moyens de production de cette façon là bon on pourra puis d'ailleurs il y a des élaborations qui existent il y a un livre notamment très passionnant de Lordon que je citais déjà tout à l'heure qui s'appelle figure du communisme qui est très concret c'est-à-dire qui analyse vraiment les réalisations possibles une fois que le rapport de force est favorable mais moi je vous l'envoie je pense qu'on a pas fondamentalement besoin de ça quant à savoir de constater comme vous le faites à juste titre que le le léviathan ou le mastodonte auquel on a affaire est toujours plus hégémonique et laisse de moins en moins de place etc par rapport bon il y a deux nuances à ça enfin deux nuances en une en fait ou une seule nuance ramifiée en deux d'abord il a toujours été mastodontique toujours je veux dire vraiment c'est pas pour rien que Marx utilise des métaphores à peu près de cet ordre là pour désigner le capitalisme ou les forces du capital donc c'est pas d'hier l'adversité est énorme vous parlez de récupération ça c'est intéressant ça parce que il y a une zone intermédiaire entre nous sommes actuellement dans cette situation là et demain nous prenons le pouvoir et on renverse tout il y a tout un tas de zones intermédiaires qui sont des conquêtes des conquêtes de l'émancipation et il y a des conquêtes de l'émancipation qui sont qui peuvent être l'objet de stratégies de récupération par l'ordre en place mais ça ça n'épuise jamais la conquête elle-même je prends un exemple d'une certaine manière et ça a sans doute joué dans ailleurs sa diffusion je vais essayer de le dire le plus précisément possible pour ne pas laisser d'ambiguïté sur ce que je dis je voudrais simplement faire valoir une complexité tiens on y revient d'une certaine manière ça peut arranger les marchands les producteurs les producteurs de valeur comme ils se diraient eux-mêmes alors que les producteurs de valeur c'est les travailleurs mais passons que les femmes puissent avorter pourquoi ça peut les arranger parce que ça permet ça a permis à beaucoup de femmes de pouvoir choisir le moment d'avoir un premier enfant et ne pas le subir dès l'âge de 19-20 ans comme ça arrivait beaucoup du temps où l'avortement n'était pas légal ou même des moyens de contraception mais je vais demander à l'avortement pour l'instant donc d'un certain point de vue on pourrait dire que non pas le capitalisme a récupéré la légalisation de l'avortement mais s'en arrange assez bien mais c'est pas parce que le capitalisme s'arrange assez bien de quelque chose que cette chose est frappée d'inanité du point de vue de l'émancipation il est entendu que dans le même temps ça a fait beaucoup de bien à énormément de femmes des millions des centaines de millions de femmes par le monde de pouvoir choisir autant que possible etc non mais j'insiste parce que je pense que notamment à gauche notamment dans les forces contestataires à partir du moment où le capitalisme profite de quelque chose alors cette chose même est tout de suite congédiée et condamnée je crois qu'il faut rester calme et donc on peut avancer comme ça par petites prises de guerre qui sont parfois effectivement que le capitalisme peut nous consentir dans la mesure où finalement il y trouve un certain intérêt bon il y trouve souvent un intérêt relatif d'ailleurs parce que dans le même temps le capitalisme a si besoin qu'on reproduise la main d'oeuvre et reproduise la main d'oeuvre c'est que les femmes fassent des enfants et donc qu'elles fassent le travail reproductif comme on dit dans le féminisme donc tout ça est toujours ambigu mais vous voyez dès qu'on prend un exemple précis on s'aperçoit qu'en fait les vraies zones de combat politique elles sont toujours très mélangées et qu'on gagne sur un truc on perd un peu sur l'autre et puis ces choses-là s'inventent moi je pense que le mouvement d'émancipation a tendance à être en voie d'abord de résurgence un peu je dirais il y a quand même une vraie vivacité actuellement des forces disons de contestation ou protestataires et surtout c'est un mouvement qui s'affine beaucoup je pense qu'il gagne en intelligence au fil des décennies fort de l'expérience des expériences d'ailleurs précédentes donc voilà ces choses-là s'inventent en fait au fur et à mesure après il y a des gens qui effectivement passent beaucoup plus de temps à émettre un certain nombre de doutes sur le fait que bon bah oui mais c'est compliqué finalement le capitalisme est vachement balèze donc en fait à quoi bon tout ça parce qu'on voit bien qu'à la fin c'est le capitalisme qui va gagner et puis d'autres qui bon bah au contraire sont plus actifs c'est pas un procès que je vous fais à vous mais je vois bien qu'au bout du compte ce que je veux dire par là c'est qu'en général à partir du moment où on pose la question et qu'on pose la question dans ces termes-là c'est que notre corps n'est pas engagé affectivement du côté de ses forces sinon ah oui complètement quand on y est engagé on pose jamais les choses en ces termes ça c'est toujours un peu des gens qui en fait sont des gens fondamentalement c'est très intellectuel voilà je suis dans une chaise tranquille j'ai pas faim pas froid mais j'allais plus loin c'est pas ça que je voulais dire parce que chaise pour chaise je suis aussi assis que vous mais je disais un truc à la rigueur peut-être plus peut-être plus brutal j'ai pas compris alors en fait non mais c'est parce que vous ne vous poseriez pas en ces termes la question par exemple de la pertinence de la réalisation on va appeler ça du communisme si vous étiez communiste ah oui je me considère pas comme communiste voilà c'est parce que vous l'êtes pas que vous posez le problème en ces termes et donc il faudrait plutôt aller voir maintenant le vrai coeur de votre du fait que vous n'avez pas été affecté positivement par l'idée communiste dans votre vie là c'est là qu'il faudrait aller chercher et je suis sûr que le fait que vous ne soyez pas communiste ne tient pas au fait qu'en fait vous pensez que c'est impossible parce que voilà encore une fois le cabinet se met trop fort c'est qu'en fait vous le désirez pas et là il faudrait faire maintenant une généalogie de votre propre bon désir communiste oui non mais c'est toujours c'est toujours très intéressant de déconstruire déconstruire ça aussi je prends la question pour ça m'ouvrir plein de pistes de réflexion mais je pense que ça reste une question que pas mal de gens se posent y compris dans des gens qui ont vraiment cette sensibilité là qui est de c'est la question du projet entre guillemets c'est de se dire ok et je pense que tout activiste quelle que soit sa cause à un moment donné est confrontée à ça c'est à dire que on a une forme d'idéalisme entre guillemets c'est à dire cette idée là me plaît ce projet là de société me plaît me paraît plus juste mais à un moment donné à force de se de se cogner entre guillemets à une forme d'impossibilité ou des choses qui nous paraissent impossibles on se dit mais en fait je ne vois même pas par où ça passe si je fais ça ça marche pas si je fais ça ça marche pas il y a des formes de désengagement qui peuvent aussi arriver je le vois dans le milieu écologiste que je connais un petit peu mieux où on est face à quelque chose qui est tellement énorme on se dit c'est le système qu'il faut changer ok en fait je n'y arrive pas je trouve que la question est quand même pertinente pour n'importe qui qui veut s'engager elle est sans doute pertinente mais si je voulais encore être un peu taquin quand je vous entends la poser mon premier réflexe mais encore une fois taquin gentil ce serait de dire mais de quoi je me mêle et c'est un petit peu ce que je disais à mes camarades bourgeois quand j'avais 15 ans et que je ferraillais déjà politiquement avec mes condisciples d'un lycée de centre-ville Nantais quand ils me disaient ouais mes femmes elle communiste je sais pas je sens que c'est c'est compliqué quand même dans ce cas on peut effacer la question de quoi je me mêle t'es pas communiste donc de quoi je me mêle je veux dire toi tu veux être fils de médecin et t'es pour la métide libérale et en gros t'es fondamentalement c'est de la curie oui mais ça c'est un argument qui dès qu'on s'intéresse à un sujet c'est de la curiosité donc on peut se dire ne sois pas curieux de sujet qui te concerne pas j'aime bien la curiosité mais je voudrais juste vous faire remarquer qu'en général contrairement à ce que vous dites d'ailleurs je crois qu'en fait c'est une question qu'on se pose pas quand on est véritablement affecté positivement par ce genre d'options politiques psychologiques moi je pense que c'est des histoires de corps notre corps est affecté comme ça vous dites qu'en ce moment il y a des gens il y a des écolos qui du coup ont tendance à se désengager dans la mesure ils se rendent compte que l'adversité est forte et que c'est difficile moi j'aurais tendance à dire que leur engagement écologique ne devait pas être si intense pour qu'ils y renoncent à si peu de frais enfin je veux dire devant la première adversité venue donc je pense quand on a des gens qui actuellement dont le corps est convaincu que vraiment il y a une dévastation en cours et qu'il faut vraiment aller ferrailler brutalement avec les dévastateurs bon en général on s'arrête pas au fait que on a essuyé telle ou telle défaite ou tel ou tel empêchement dans tel cœur de lutte après il y a peut-être un moment où le corps fatigue mais ça c'est autre chose pour moi tout ça c'est trop intellectuel pour moi moi c'est pas comme ça que ça se passe en fait ça ne se passe pas comme ça je constate que c'est compliqué donc j'arrête mais c'est pas ça c'est pas ça qui arrive au corps méditant et c'est super intéressant comme riz de lecture ça aussi parce que ça voudrait dire et ça me paraît pas non plus totalement délirant qu'on est incapable de se mettre à la place de l'autre et c'était une rhétorique aussi même qui était dans les milieux antiracistes notamment dans les années 70 il y avait ce débat si tu n'es pas noir ne viens même pas tu ne peux pas te mettre à ma place je ne veux pas ta cause c'était Malcolm X qui avait sorti ça à une personne et est-ce qu'on peut le faire est-ce qu'on ne peut pas le faire c'est un vrai sujet c'est-à-dire ok je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire que d'être migrant et donc je ne fais pas semblant de les comprendre je peux même aller jusqu'à dire finalement ça ne m'intéresse pas parce que je ne sais pas qui sont ces gens-là c'est une question qui n'est pas facile je vois un petit peu l'angle mais est-ce que ça veut dire ça est-ce que ça veut dire que bah en fait ok je passe à autre chose je ne m'intéresse pas à ce sujet-là parce que je ne le vis pas dans mon corps je ne le vivrai jamais dans mon corps attention là on s'est mal compris donc en gros reste dans ta classe non non on ne sait pas du tout ce que j'ai voulu dire pas du tout en tout cas pas du tout là vous ne prenez pas le bon angle par rapport à ce que j'ai dit moi je disais un truc qui va aller pour tous les corps je ne suis pas en train de dire je ne suis pas du tout en train de dire pourtant effectivement ce genre de choses que parfois je pourrais dire mais là on ne s'est pas du tout je ne sais pas tu étais en train de dire ouais donc en gros en fait là les bourgeois écolos là en fait c'est des bourgeois en fait ils ne subissent pas vraiment le truc c'est pour ça qu'en fait ils se déganchèrent très vite non non je pense que ce que je disais valait pour des prolos des bourgeois des classes moyennes ça n'a rien à voir avec leur situation il y a des bourgeois en ce moment très investis et dont le corps est véritablement requis par la question écologique très sincèrement pour plein de raisons dans leur vie venir d'un grand-père qui était paysan ça peut passer par tout un tas de choses ou même par une maison de campagne où on voit qui est au bord de la Loire et on voit s'assécher la Loire d'année en année et qu'on y est particulièrement sensible parce qu'on y allait quand on était gamin vraiment donc ce n'est pas du tout ce que j'étais en train de dire je veux dire que les bourgeois ne peuvent pas se mêler d'écologie et que ne devraient se mêler d'écologie que ceux qui vraiment sont puissamment affectés c'est à dire en ce moment plutôt les gens du sud d'ailleurs des gens du sud au sens le sud à l'échelle planétaire et dans ce cas-là moi-même je ne devrais même pas m'enquérir d'écologie il faut que je dure globalement à quelques particules fines près je suis et puis d'autres d'autres dommages plus ou moins ressentis ou intangibles après donc je pense que c'est complètement une autre question de savoir si on peut se mettre à la place d'eux mais là-dessus j'ai quand même envie de vous dire une chose comment dire on n'a pas besoin en politique de se mettre à la place d'eux et de ressentir exactement ce que ressent X pour prendre fait et cause pour lui de la même façon que dans le quotidien revenons toujours aux choses simples du réel aux choses auxquelles on a affaire et vous avez affaire au quotidien si je retrouve tout à l'heure au café un ami à moi qui vient de se faire plaquer il sera éploré déprimé sous Xanak ou que sais-je je ne serai pas à sa place je n'ai pas été plaqué en tout cas il n'y a pas aujourd'hui je n'ai pas pris de Xanax je n'ai pas pleuré depuis trois jours je n'aurai pas la même gueule que lui il est quand même possible qu'il y ait entre lui et moi de par notre amitié un espace pour compassion authentique et pour le fait que par exemple je peux lui demander mais si tu veux tu peux venir dormir chez moi ce soir si ça te fait du bien ou alors tu veux que je t'accompagne chez toi comme ça on discutera ça te passera le temps tu veux qu'on aille se bourrer la gueule je peux je me mets à ton service très vraiment pour que tu me payes des coups ce soir donc en fait comment se fait-il qu'on poserait sur la scène politique des questions qu'on ne se pose pas du tout sur la scène intime à savoir qu'il faudrait donc je pense par exemple pour prendre Malcolm X il a tout à fait raison et un certain nombre de racisés militants raciaux ou indigènes ont tout à fait raison de dire vous ne pourrez jamais véritablement éprouver ce que ça fait d'être un arabe dans la société française d'être un noir à New York d'être un ceci ou cela dans quelques autres pays mais je crois que ni Malcolm ni les militants antiracistes politiques n'en ont conclu en disant aux blancs n'essaye même pas ou en disant aux blancs dans ce cas là tu n'as rien à faire dans cette lutte au contraire ils ont toujours cherché des alliances ils ont toujours requis le soutien la solidarité et les alliances de combat du fragment du monde blanc qui était sensible à leur cause etc tout va bien comment est-ce que vous voyez évoluer les choses d'abord j'ai deux mots de question on a parlé un peu d'écologie non mais c'est pour ça voilà les choses voilà point il y a une première question qui vient on a parlé un peu d'écologie certaines personnes par exemple prédisent que le capitalisme s'effondrerait sur lui-même par manque d'énergie par à cause d'une crise climatique est-ce que c'est un truc qui vous semble plausible je me méfie toujours du wishful thinking donc de deux choses l'une qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ça est-ce qu'on est véritablement en train de donner un sentiment réel ou est-ce qu'on est en train de dire ce qu'on espère et de faire une projection qui soit conforme à nos espoirs donc je pense moi je l'ai beaucoup entendu du côté de la gauche anticapitaliste depuis très très longtemps c'était d'ailleurs un des calculs marxistes je veux dire d'une certaine manière le capitalisme allait mourir de ses propres contradictions c'était un petit peu l'expression consacrée ou la formulation consacrée bon bah on a vu que le capitalisme était capable de beaucoup renaître de ses sangs qu'il était capable de prospérer sur ses propres manquements de s'enrichir sur ses propres crises de parier pour revenir à nos financiers sur des actifs toxiques et de les répandre et d'en tirer quand même malgré tout un certain nombre de bénéfices bon et que donc cette espèce de ce qui semblait une anticipation scientifique pratiquement dans ce qu'il peut y avoir presque de scientifiques dans un certain marxisme procédait probablement aussi de de la prophétie qu'on voudrait auto-réalisatrice donc de la même façon là j'entends finalement se reproduire ce schéma oui au bout du compte le capitalisme va s'effondrer bon et encore une fois je voudrais être sûr que c'est pas que c'est une analyse et non pas un souhait enfin en tout cas que l'analyse n'est pas complètement biaisée par le souhait il n'en reste pas moins vrai que autant que je puisse en juger parce que je suis pas très bon là-dedans et je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour en juger presque de façon presque plus technique il est évident que les contradictions auxquelles est confronté le capitalisme actuellement à savoir être pris dans un impératif de croissance dans une planète dont on sait maintenant la limite c'est une contradiction interne du capitalisme et c'est une contradiction qui me paraît plus à même de le mener à sa perte pratiquement par lui-même que les contradictions qu'avait pointées Marx même si Marx n'a pas complètement été vierge d'ailleurs d'analyse écologique donc là ouais je pense que mais j'allais presque dire hélas il semblerait que il n'est pas exclu que l'éradication du capitalisme vienne du capitalisme lui-même non pas au sens où il n'arriverait à se réformer mais au sens où c'est vrai que c'est une force destructrice et donc c'est une force aussi autodestructrice puisqu'elle ne sert par manque de ressources elle ne cesse elle-même de dilapider les ressources qui la fondent et qui l'alimentent il y a quand même un moment où les sols ne voudront plus rendre autant de plantes et autres produits plus ou moins comestibles qu'ils n'en rendent les sols sont déjà très largement foutus quand même tout autour de la planète et donc effectivement le capitalisme qui ne se vit que comme croissant et sera frappé à ce moment d'impossibilité de croître sauf avoir recours effectivement à des espèces de capitalisme de substitution dont ils posent déjà les bases par exemple les OGM ou des choses comme ça ou la culture hors sol pour ne prendre que ce domaine je pourrais en prendre d'autres ou une répartition de l'échelle encore plus inégale oui tout à fait mais c'est vrai que je n'ai pas de certitude par rapport à tout ça je défie quiconque de véritablement nous représenter de quoi sera fait le monde dans 15 ans j'en sais rien c'est toujours marrant ce petit jeu de Nostradamus la société française le plus proche de chez nous le climat social la montée de l'extrême droite la montée de la question identitaire qui est aussi évoquée un peu dans l'emboniment on voit des choses qui commencent à être bien en place moi je le dirais très simplement là c'est pareil je pense qu'en fait moi je je prévois jamais les choses en revanche j'essaie toujours de comprendre ce qu'il y a déjà le futur tel qu'il est déjà là au travail dans le présent en fait ça n'est jamais que ça et ça bon moi je me retrouve un tout petit peu plus dans mes petites capacités à moi qui consistent tout simplement à voir ce qu'il y a à voir ce qu'il y a à voir actuellement est une sorte de durcissement libéral autoritaire une jonction ou plutôt une reconstitution d'un bloc bourgeois qui va de disons des éléments les plus modérés comme le centre gauche à l'extrême droite je dis bien reconstitution puisque ce bloc c'est toujours constitué et reconstitué au gré de l'histoire et au gré de ses nécessités et au gré notamment de l'adversité de l'adversité sociale donc ce bloc fait bloc juste bloc bourgeois parce que ça fait pour bien comprendre parce qu'il y a beaucoup de non-bourgeois qui votent à droite qui votent pour l'extrême droite pour mieux comprendre ce que ça englobe ils votent du côté de la bourgeoisie donc ils sont quoi qu'ils pensent dans leur tête tout court et quelle que soit leur position dans l'espace social de toute façon ils ont décidé que l'adversaire n'était pas l'ordre social ou l'ordre économique tel que les bourgeois en sont les agents et les bénéficiaires mais d'autres formes d'adversité à savoir l'ennemi n'est pas le grand capital ceux qui ont le pouvoir l'ennemi est le migrant par exemple ou des forces qui seraient soi-disant accueillantes aux migrants ou ce genre de choses ou le voisin d'à côté qui touche le RSA sans rien branler alors que moi je me lève tôt le matin etc bon ben voilà c'est des et donc à ce moment là ils vont voter ou alors ils vont participer à des mouvements politiques souvent votés d'ailleurs ils se contentent souvent de ce geste là exactement du côté des forces de la conservation de l'ordre social c'est ça qui fait bloc bourgeois c'est que la bourgeoisie est absolument ravie de voir que tout un tas de prolétaires ont décidé que l'ennemi c'était le RSA d'à côté et non pas le CAC 40 la bourgeoisie peut dormir tranquille grâce à ces gens donc oui c'est ça qui c'est ça qui se constitue mais c'est aussi des forces je dirais dans le monde partisan dans le monde des partis politiques on voit très très bien la porosité des gens mais absolus et je dirais presque l'identité la fusion entre ce qu'on appelle l'extrême droite avec laquelle il faudrait censément faire un cordon sanitaire et la droite la droite dite républicaine dite je ne sais plus quoi et autres boniments tous ces gens sont d'accord absolument sur tout voilà ils sont d'accord sur tout et donc ce bloc se constitue il aura probablement un moment où ça se verra encore plus et ça sera un épisode d'un candidat dit d'extrême droite qui gagnera l'élection présidentielle mais pour moi la différence ne sera pas qualitative avec ce qu'on vit actuellement ce sera la même chose en un peu pire voilà et ça sert à donc le vote là dedans c'est un beau thème sur lequel vous avez pas mal réfléchi c'est pas là que ça se joue quoi oui j'ai plus que réfléchi j'ai écrit un livre donc pour ceux qui c'est à ma conception du vote enfin en tout cas ce que je pense ce que je l'appelais le dispositif électoral de façon un peu pédante dans le livre comment s'occuper un dimanche élection voilà bon saurons pourquoi je pourquoi je suis très dubitatif sur l'efficacité politique ou en tout cas émancipatrice du dispositif électoral qui pour moi a été conçu pour l'inverse il a été conçu pour maintenir le statut court donc c'est toujours pour moi oxymorique et contradictoire de considérer que dans le par le le levier électoral nous pourrions le retourner contre lui-même je pense que c'est toujours très conséquent du point de vue de la procès structurelle de considérer qu'on pourrait retourner des structures contre elles-mêmes soit les structures sont ce qu'elles sont soit elles sont pas ce qu'elles sont mais si on établit que la structure est ce qu'elle est je ne vois pas c'est pas même des gens qui voudraient faire de l'école une institution émancipatrice elle n'a pas du tout été pensée pour ça c'est une structure fondamentalement anti-émancipatrice on ne voit pas comment on pourrait la tordre de l'intérieur donc je le disais au temps du dispositif électoral après contrairement à ce qu'on me fait dire parfois je n'ai jamais appelé à l'abstention je ne veux pas ce genre d'appel en fait fondamentalement je m'en fous il semblerait qu'à chaque fois qu'il y ait des élections qui aient mieux notamment présidentielles de nouveau la gauche est prise d'une sorte de démangeaison d'espoir quant à l'idée que la structure répare la bourgeoisie pourrait faire advenir un candidat anti-bourgeois et donc à chaque fois on a la même dynamique qui se remet en place autour de Mélenchon depuis deux ou trois élections et puis moi ça me navrait enfin bon après je vois bien que je ne peux pas arrêter je ne peux pas arrêter cette fièvre qui reprend les corps régulièrement et donc on aura à peu près je pense globalement la même dramaturgie et la même pièce de théâtre en 2027 je crois donc je me suis promis à moi-même de ne plus jamais parler d'élections publiquement donc solennellement c'est la dernière fois que j'en parle ici très bien merci pour l'exclusivité d'anti-scope en fait ou d'anti-exclus oui est-ce qu'il y a une chose à faire enfin chacun est libre mais en tant qu'individu maintenant j'essaie de faire ça un peu en fin d'épisode qu'est-ce que je fais de ça quoi qu'est-ce que je fais de tout ça moi en tant que bourgeois celui qui nous écoute enfin voilà surtout des bourgeois je pense qu'ils nous écoutent globalement enfin je dis ça complètement en jugement j'en ai aucune idée de l'audience mais bon bref excusez-moi voilà à quel niveau ça se joue et peut-être en rebouclant avec ce travail encore plus récent qui est ce manuel d'autodéfense intellectuelle qui vient de sortir est-ce que est-ce qu'il y a une antidote à ça au boniment il y a tout ce qu'on vient de l'évoquer c'est vrai que c'était un peu l'esprit de ce hors-série de social terre bon voilà on s'est bien amusé à le faire puis on a essayé de le faire de façon sérieusement après moi j'ai une contradiction interne ou pas une contradiction mais disons une équivoque ou peut-être une complexité qui fait que mon cœur de métier je ne crois pas du tout ou très très peu à l'efficacité politique de mon cœur de métier qui s'appelle écrire des trucs et peut-être faire aussi un peu ce qu'on est en train de faire là c'est-à-dire parfois parler publiquement je crois quand même que ça se joue très minoritairement donc moi ce que j'aurais tendance à j'aurais tendance à préconiser le genre de travaux que moi je peux produire ou évidemment plein d'autres gens et par exemple ce hors-série ou par exemple tout un tas d'autres choses appartenant à peu près au même régime dénoncé ou même registre de prise de parole moi j'aurais tendance à les préconiser parce que tout simplement il y a beaucoup de plaisir à en tirer voilà moi c'est toujours comme ça que j'ai lu quel que soit des romanciers des philosophes des machins je me suis jamais dit que c'est parce que je lisais des marxistes que du coup j'allais me durcir et donc me rendre plus efficace dans la lutte je constatais déjà que les lires m'enchantaient je prends les marxistes parce que c'était un peu le thème du jour mais je pourrais vous parler exactement dans les mêmes termes d'Hydro ou de Faulkner ou de tout un tas d'écrivains y compris parfois politiquement pas du tout de mon bord qui m'ont procuré du plaisir et j'ai l'impression d'être meilleur en les fréquentant que sans les fréquenter donc moi je crois qu'il faut remettre un tout petit peu ces travaux là à leur place et c'est pas rien ce que je dis c'est pas négligeable de s'octroyer du plaisir comment dire d'intensifier d'intensifier un peu sa vie d'intensifier sa pensée moi je trouve que c'est peut-être aussi si je voulais retomber sur mes pattes politiques je pourrais dire que la résistance ça commence toujours un peu par là créons des niches d'intelligence dans un monde de brut et une niche d'intelligence ça peut être ce qui se passe c'est ce commerce très bizarre qui s'enclenche à chaque fois qu'un cerveau prend connaissance d'un livre ou d'un texte d'un article ou d'une conférence c'est très beau tout ça parce que ça c'est quelque chose qui est relativement comment dire indécryptable ou insaisissable ou comment on appelle ça un qu'on ne peut pas intercepter que les marchands ne peuvent pas intercepter ou les grands les grands surveilleurs numériques ou nos grands nos grands pourvoyeurs d'objets numériques ou de contenus numériques cela alors regarde ce qui se passe entre mon cerveau et celui d'un conférencier quand je suis en train d'écouter une conférence sur je sais pas quoi la genèse de la recherche du temps perdu voilà un truc que les marchands dont les marchands ne font rien si on peut cultiver plus de petits îlots comme ça encore une fois dont je ne je ne suis en aucun cas en train de dire que c'est à force de multiplier les îlots qu'on finira par verser le capitalisme c'est pas du tout la logique colibri pas du tout mais je dis qu'il ne faut pas cracher sur ces petits îlots de relative autonomie de notre vie spirituelle intellectuelle esthétique tout n'est pas forcément utile voilà et d'ailleurs c'est un îlot d'inutilité ce qui est particulièrement subversif dans un monde où évidemment tout est toujours instrumentalisé dernière question deux livres qui ont changé votre vie deux livres à lire absolument tout simplement parce qu'on en parle sur une île déserte je veux dire dans la continuité de ce que j'ai dit je vais avoir l'air de chicaner encore mais c'est un peu ma réputation donc j'essaie de me tenir à la haute c'est important de rester cohérent je chichite je chipote je chicade et je chichite non non vraiment un livre ne peut pas changer la vie voilà et tous les gens qui donnent dans cette fable sont des bons deux livres à lire alors c'est comme ça qu'on colporte aussi très bien j'ai pas du tout réfléchi mais je pourrais donner deux livres que j'ai passionnément aimé lire et bien Le Guest Savoir de Nietzsche quand j'avais une vingtaine d'années et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire je pourrais dire Nous Trois de Eschnose c'est un premier roman de Jean Eschnose que j'ai lu et qui m'a fait voir alors là pour le coup quelque chose que je n'avais pas anticipé à savoir qu'il y avait des grandes choses dans la littérature contemporaine J'ai passé encore trois minutes parce qu'on a évoqué Nietzsche deux minutes parce qu'on a évoqué la puissance Nietzscheienne qui est différente de la puissance telle qu'elle est abordée est-ce que c'est quelque chose qui fait partie justement d'une grille de lecture ou d'une inspiration personnelle cette idée de Nietzscheienne de puissance je crois que c'est toujours pareil ça n'a pas été déclencheur dans ma vie mais je pense qu'on trouve souvent dans les livres une nomination un peu ferme et élaborée d'intuition qu'on a eue ou de disposition de notre corps et Nietzsche m'a fait cet effet là quand je l'ai lu quand j'étais étudiant ou je l'ai lu surtout dans ma vingtaine je dirais je l'ai peu relu par la suite il faudrait que j'y remette vraiment le nez j'ai très envie et ça me parlait j'avais l'impression et notamment c'est une puissance pour la faire très très courte et c'est en gros d'ailleurs ma compréhension de Nietzsche qui me paraît pas complètement hors de propos mais que des vrais Nietzschéologues qu'on pourrait contester mais c'est ça que je me suis raconté et puis c'est ça qui est intéressant finalement c'est comment on se raconte quelque chose devant un livre et qu'est-ce que ça élabore en nous et je voyais bien que la puissance chez Nietzsche c'était la force vitale elle-même voilà c'est ça qu'on appelle la puissance et alors ça n'a rien à voir avec le pouvoir parce que le pouvoir c'est la force qu'on imprime sur autrui ou sur les choses ou sur la toile et la puissance c'est ce qui nous traverse c'est-à-dire on est toujours agi par une puissance on est agi par une force il y a quelque chose de fondamentalement modeste et humble dans la notion qui a mauvaise réputation de ce point de vue-là parce que la puissance on parle souvent de la puissance des grands de ce monde les puissants de ce monde sont précisément et donc on crée une synonymie entre pouvoir et puissance et donc un penseur arrive toujours avec un arsenal lexical qui consiste à redonner des sens un tout petit peu nouveaux à des mots en usage et le mot de puissance a plutôt le sens que j'ai dit chez Nietzsche il a le même sens chez Deleuze qui va beaucoup gloser Nietzsche par ailleurs donc ça c'est des gens qui m'ont pas mal marqué mais je crois que c'est très important par rapport à un usage droitier de Nietzsche et notamment en ce moment un peu masculiniste ou que sais-je enfin tous les charlots qui répandent ce genre de trucs de rappeler que que la puissance n'a rien à voir avec le pouvoir chez Nietzsche de sorte qu'on pourrait très bien tenir mais ça serait un peu rapide mais je le dis pour définitivement comment dire frapper d'indigence les Nietzscheens mascus moi j'ai toujours considéré dans ma petite topographie lexicale à moi que le pouvoir était masculin et la puissance féminine voilà ce que je dis est beaucoup trop schématique mais c'est un peu comme ça qu'on opère chacun on se fait toujours sa petite bricole lexicale et moi ça m'a servi de boussole de me raconter ça pendant des années des décennies et que donc encore une fois en tout cas la puissance n'est en aucun cas du côté du pouvoir masculin de la volonté du pouvoir masculin intéressant d'ailleurs intéressant de voir qu'en anglais c'est un seul mot ouais c'est vrai c'est vrai ça doit être encore plus la merde là-bas ça doit être toujours pour les anglophones du coup ça doit être encore plus confusionnant nous au moins on a deux mots ça explique peut-être peut-être des choses si tant jamais peut-être 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 les structures linguistiques finalement sont plus opératrices ou opérantes que ce que j'ai tendance à croire c'est vrai peut-être merci beaucoup merci beaucoup François pour ces deux heures et puis ravi d'avoir eu cette conversation à bientôt pareil merci merci de votre attention et une prochaine fois j'espère merci